Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs de la presse du public, Bonjour, Yorana Pato, Itopato, Farid, Aïti, 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 Aïti. Les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Bob Dupont-Tamara à Mme Cathy Buillard, de Mme Klaus Valentina à M. Georges Anderson, de Mme Mathie Juliana à Mme Françoise Tama, de Mme Olivier Maris à Mme Chantal Tahiatta, de Mme Opa Fouanik à M. Pierre Frébeau, de M. Rapoto Jean-Maris à M. Ismaël Touahou, de M. Temerou Askar à M. Girosse Antouni, de Mme Chavé Daphne à Mme Rosine Brodien, de M. Lison Marcelin à Mme Massé-Armel, de Mme Maraya Ima à Mme Tilda Foulaire, de M. Flosgassan à M. Temerou René, de Mme Isarifara à Mme Minari Galnon, de M. Moutantou à Mme Juliette Ouattama, de Mme Sage Mayne à Mme Algon Ima, de Mme Beatrice Vinodan à M. Téki-Pourlier. Merci. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Alors, M. le Président, la conférence des présidents réunis lundi dernier, on propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, désignation des représentants au sein de la commission des finances de l'Assemblée de la Polonaisie française. Point 4, désignation des représentants au sein des commissions d'organisation extérieure à l'Assemblée de la Polonaisie française. Point 5, examen des rapports et des projets d'élibération. Voilà les joints. Point 6, examen de la correspondance. Point 7, convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 8, clôture de la séance. Merci. Alors, j'ai reçu une demande de modification de notre projet d'ordre du jour, émanant du Président de la Polynésie française, qui sollicite le report des délibérations, en fait de tous les projets de délibération, qui avaient été inscrits dans ce projet d'ordre du jour. Et son souhait, c'est que ces délibérations puissent être examinées à l'occasion d'une prochaine séance de la commission permanente. Voilà. Je vais donc vous proposer, si vous ont été d'accord, de vous soumettre, chers collègues, l'ordre du jour modifié. Nous passons au vote. Qui est pour ? 29 voix pour. Donc, l'ordre du jour modifié. est approuvé. Monsieur Flégoire, vous avez souhaité intervenir. Oui, je voulais simplement rappeler que ces dossiers ont une importance capitale dès lors qu'ils trouvent leur application au 1er janvier. Si vous reportez une séance ultérieure, notamment en commission permanente, les délais ne seront pas tenus. Alors, ou il y a urgence, ou pas, à traiter la situation des personnels de santé. Je rappelle que cette situation, ces situations, perdurent depuis plus de 10 ans pour certains. Je ne comprends pas, à la volonté du gouvernement, alors que les dossiers avaient été étudiés en commission, avec l'approbation des représentants, de tous les représentants, le fait de les reporter une date ultérieure, verraient donc la situation des personnels encore dans une situation de flou juridique et porteraient préjudice, notamment à ces personnels. Merci, M. Frébault, de votre remarque. Tout à l'heure, je laisserai la parole au gouvernement pour s'expliquer par rapport à cette remarque que vous venez de faire à l'instant. M. Tifaréré, vous souhaitez intervenir. Vous avez la parole. M. Frébault, de votre remarque, 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 de votre remarque, M. Frébault, de votre remarque, au grund, de votre remarque, ceci sont des décid à captain, de votre remarque, 泄 Greens ois-titrage Fahili de la poisoningaine, beaucoup de personnes que vous voulez l'am Lee d'кої Reebok Lulis, et comment vous venez votre remarque. En grabbedz, les résidences sont de ministère, qui est bon linguistre pour vous, que vous vous pouvez m'malterler, C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. M. Frébeau, Mme Tama, vous souhaitez intervenir. 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 M. Frébeau, M. Frébeau, Mme Tama, vous souhaitez intervenir. M. Frébeau, M. Frébeau, M. Frébeau, M. Frébeau, Mme Tama, vous souhaitez intervenir. M. Frébeau, 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 M. Frébeau dommage, alors qu'ils sont programmés. Il n'y en a pas eu depuis longtemps. Pensez donc aux jeunes qui sont à l'heure actuelle en CDD dans l'administration, qui vont arriver au bout de leurs deux années de CDD maximum et qui vont être sans travail, qu'il y aura une rupture dans leur activité. Alors franchement, je trouve que c'est un petit peu dommage, surtout que ce sont des textes qui ne portent absolument pas à polémique. Moi, j'aurais voté pour. Merci, Mme Merceron. Nous avons pris bonne note de vos remarques. Nous allons passer maintenant à la séance de questions orales. Conformément à l'article 38 du règlement intérieur. Sept questions orales. Pardon ? Est-ce que le gouvernement souhaite intervenir ? Sinon, je passe au point suivant de l'ordre du jour. M. le Président. M. le Président de l'Assemblée, je voudrais en nom du gouvernement adresser mes salutations à notre représentation de l'Assemblée de Polynésie française et à l'ensemble des personnes présentes dans cette salle et à ceux qui nous suivent moyennant le réseau Internet. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je constate que l'ordre du jour a été voté à la majorité des voix de notre Assemblée. Les raisons du report de ce dossier a été donné par nos élus. On ne va pas faire d'un débat de fond pour rallonger davantage notre discussion et je propose de passer à l'ordre du jour de notre Assemblée. Président. Bien, merci, M. le Président. Nous allons donc poursuivre. Non, je suis désolé. On va continuer l'ordre du jour, si vous le voulez bien, M. Temarou, je m'en excuse. Je pense que chacun s'est exprimé. Chacun s'est exprimé. On avance, s'il vous plaît. Alors, on va passer à la séance de questions orales. Sept questions orales ont été déposées. Après concertation, après concertation, je le répète bien, cinq questions orales, finalement, ont été retenues en respectant la proportion des groupes, à savoir pour le groupe UDSP, trois questions. Pour le groupe Totatoaïa, deux questions. Le groupe Tahoua, une question. Yaourat Fénoa, une question. Et non inscrit, une question. Donc, sur cet ensemble lié à la répartition proportionnelle des questions suivant l'importance des groupes. Donc, cinq questions orales ont été retenues. Alors, je rappelle que l'orateur dispose de trois minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de cinq minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. Alors, juste avant que nous commencions réellement cette séance. Juste une petite formalité, il m'a été rappelé qu'il nous manquait un secrétaire de séance, conformément à l'article 5, 7, pardon, du règlement intérieur 7e alinéa, qui indique que le président de l'Assemblée peut désigner un secrétaire de séance en cours de séance. Je vous propose de nommer M. René Teméharo, puisqu'il avait déjà exercé à cette fonction-là. Ensuite, il l'avait perdu parce qu'il était sorti de l'Assemblée. Maintenant qu'il est revenu, je vous propose de le nommer à cette fonction-là. Voilà. Donc, la séance dure une heure. Il est 9h57. Je demande soit à Mme Myerson, soit à Mme Pichaud-Buyat, puisque vous êtes l'une et l'autre l'auteur de la question. Mme Myerson, vous avez la parole. M. Teméharo, s'il vous plaît. M. Teméharo, j'ai beaucoup de respect pour vous, s'il vous plaît. La séance, elle va se poursuivre. M. Teméharo, M. Teméharo, M. Teméharo, s'il vous plaît. 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 S'il vous plaît, M. Teméharo, M. Teméharo, s'il vous plaît. Je vais demander à Mme Myerson de lire sa Première question, plus vous parlez, plus vous diminuez l'heure de séance de questions orales. Vous pénalisez les élus qui ont des questions à poser. Merci, M. Temarou, s'il vous plaît. Mme Herschel, vous avez la parole. Merci, M. Temarou. S'il vous plaît. Mme Herschel, s'il vous plaît. Mme Herschel, je demande... S'il vous plaît. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous comprends, monsieur le représentant, monsieur le représentant, s'il vous plaît, monsieur le représentant, s'il vous plaît, monsieur le représentant, s'il vous plaît, monsieur le représentant, moi je vous respecte, monsieur le représentant, je vous demande simplement, je viens de dire que la séance de questions orales va commencer, j'ai demandé à madame Yerchon de bien vouloir prendre la parole, on va peut-être respecter madame Yerchon, madame Yerchon, vous avez la parole. Monsieur le Président, s'il vous plaît, monsieur le Président, monsieur le Président, bonjour, je voudrais avant de poser ma question peut-être faire une suggestion, je pense qu'il y a urgence que l'on fasse des modifications au niveau de notre règlement intérieur qui pourrait, par exemple, empêcher quelqu'un qui est mis en examen de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir occuper un poste de responsabilité, monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes des exemples, nous devrions être des exemples pour la population. Comment ça ? Ne me coupez pas la parole, je le dis en toute sérénité, et que si on a un peu de respect pour les électeurs... Madame Yerchon, s'il vous plaît. Non, non, je n'invente rien, je n'invente rien, c'est la vérité, c'est tout. Madame Yerchon, s'il vous plaît. Mais non ! Bien, pour ramener un petit peu le calme, je vais prononcer une suspension de séance. La séance est suspendue le temps que les uns et les autres se calment. Merci. La séance est reprise. Nous revenons donc à la séance de questions orales qui dure une heure. Il est 10h32. Je demande à Madame Yerchon de bien vouloir poser sa première question. Madame Yerchon. Merci, M. le Président, et j'espère que la remarque que j'ai faite en préambule a été inscrite dans les PV de l'Assemblée, M. le Président. et je compte sur votre écoute pour prendre en considération les suggestions que j'ai faites. Je pense qu'elles sont vraiment importantes et je crois que vous partagez quelque part ce que j'ai dit. Voilà ma question, qui est adressée au ministre de la Mer, M. Temauri Foster, Yorana. Aujourd'hui, la zone pacifique représente plus de la moitié du stock mondial de thon pêché, 56 % exactement. Nous savons aussi que ce chiffre, déjà conséquent, ne prend pas en compte les prises illégales. Malheureusement, nous n'avons aucun moyen de contrôle efficace et d'évaluation de ce que représente cette pêche clandestine. Mais nous pouvons aisément imaginer qu'elle augmente considérablement ce chiffre lorsque l'on sait par ailleurs que ce ne sont pas moins de 8 000 navires de pêche qui croisent dans la région. L'association Greenpeace, aujourd'hui dans nos eaux, dénonce les dispositifs qui, ajoutés aux techniques de pêche industrielle déjà pratiquées avec d'énormes filets, ne font qu'accélérer le pillage des océans et la menace d'extinction du thon dans toutes les régions de la planète. La Méditerranée en a déjà fait les frais et la région pacifique est à présent particulièrement visée. M. le ministre, pouvez-vous nous rassurer en nous montrant quelle est votre détermination à défendre nos ressources marines face aux pillages illicites et ainsi protéger les intérêts de nos populations locales ? Greenpeace demande à réduire de 50 % les prises de Tonidé, de créer quatre zones préservées, d'interdire certains types de pêche industrielle, particulièrement ravageurs, et en même temps de développer les pêcheries artisanales locales. Êtes-vous d'accord avec ce cahier des charges ? Et quelles sont les mesures concrètes que vous comptez prendre pour freiner la surexploitation de nos zones ? Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que les pêcheurs européens ne sont plus autorisés ou ne seront plus autorisés à pêcher le thon en mer Méditerranée. On peut alors se poser la question, où vont se tourner ces pêcheurs à la recherche d'autres zones à exploiter ? Quels moyens avons-nous pour les empêcher à venir dans nos eaux, sachant que nous sommes citoyens français et membres de la communauté européenne ? Enfin, en marge de la conférence annuelle de la Commission tonnière du Pacifique central et ouest, WCPFC, qui se tient cette semaine à Haïti, où, il faut le rappeler, la Polynésie française n'a aucune voie délibérative, votre gouvernement reçoit en grande pompe le vice-ministre coréen de la pêche pour renégocier des accords de pêche rompus en 2000. N'êtes-vous pas en train de vendre la poule aux œufs d'or, alors que, d'un autre côté, les participants à la conférence sont en train de se prononcer pour la révision à la baisse des quotas et tendre vers une meilleure gestion des ressources ? Merci, M. le ministre, pour vos réponses. Merci, Mme Hirson. Donc, les membres du gouvernement ont cinq minutes pour apporter leurs réponses. M. le ministre. Merci, M. le Président, M. le Président du pays, Mme, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les chefs de groupe, Mesdames et Messieurs les élus de cette noble Assemblée, bien le bonjour à vous. Au public, aux médias, M. et mes salutations. Madame la représentante, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre question, car cette grande question de la gestion de nos ressources est au cœur de l'activité, et les nombreux amalgames relayés par la presse montrent à quel point il est nécessaire d'en expliquer les tenants et les aboutissants. Effectivement, le Pacifique centre-ouest constitue le dernier grand réservoir en temps à l'échelle de la planète, et il est important que nous nous en prenions conscience. Les pêches illégales pratiquées par les navires qualifiés de pirates sont observées dans tous les océans et représentent près de 30% des captures mondiales. La lutte contre ces activités illégales est au cœur des préoccupations de tous les gestionnaires de pêcherie, et particulièrement en Polynésie française, où cette action est fortement soutenue par l'État, compétent en matière de surveillance et de contrôle. La Polynésie française, conformément à ses obligations régionales, exerce le contrôle de son activité de pêche au large. C'est pour cela qu'a été mis en place depuis plusieurs années maintenant un programme d'observateurs embarqués et d'échantillonneurs afin de contrôler les déclarations de nos capitaines de pêche. Concernant les activités de pêche des flottilles étrangères faisant escale à Papayté, je rappelle d'ailleurs qu'aucun accord de pêche n'a été signé depuis 2000 avec un quelconque grand pays pêcheur. Historiquement, bien sûr, des accords étaient passés avec le Japon et la Corée. L'État assure ses contrôles laquais, mais également en pleine mer, dans notre zone économique exclusive. Les temps sont de grands migrateurs. La surveillance de notre zone n'est ainsi pas suffisante et doit être également assurée à l'échelle de la région. La gestion durable de nos ressources doit obligatoirement se faire en partenariat avec tous les pays exploitant les mêmes stocks, ce qui a conduit à mettre en place des commissions tonnières dans tous les océans et dans la WC-PFC pour la partie centrale et occidentale du Pacifique. La Polynésie française participe depuis longtemps aux négociations qui ont conduit à la création de cette commission et inscrit depuis toujours le développement de ses activités de pêche dans un contexte de durabilité. Le discours du président Thompson rappelle ses grands principes et propose l'adoption de nouvelles mesures qui vont dans le sens d'une réduction de l'effort de pêche globale. Les enjeux de la sixième réunion plénière de la WC-PFC sont donc pour notre pays et d'une manière générale pour tous les pays insulaires de la région avec qui nous défendons l'intérêt commun d'un développement économique durable. Tous les États membres et territoires participant à cette commission dans la Polynésie française luttent contre les activités illégales de pêche, même si les intérêts de développement divergent entre grands pays pêcheurs et petits pays en voie de développement. Les mesures adoptées concourent à la gestion des stocks et au renforcement de la surveillance et du contrôle de l'ensemble des activités de pêche. La lutte contre la pêche illicite passe nécessairement par la mise en place de mesures de traçabilité sur les produits de la pêche qui seront de plus en plus appliqués à travers le monde. À partir du 1er janvier de cette année d'ailleurs, la communauté européenne instaure l'obligation de traçabilité à tous les produits de la pêche qu'elle importera. Greenpeace participe à cette commission en tant qu'observateur et nous rappelle constamment les enjeux écologiques auxquels nous devons faire face pour assurer la manière de nos pêcheries. Leur combat est le nôtre, mais il convient de mesurer tous les enjeux économiques et plus particulièrement ceux des grandes nations de pêche qui ne peuvent que progressivement changer leur comportement. La réduction de 50 % de capture dans la région est pour le moment disproportionnée. C'est néanmoins le niveau à atteindre au niveau mondial, étant donné la situation alarmante des autres océans. Parmi les espèces de temps exploitées et gérées par la commission, une seule est en situation préoccupante. Il s'agit du temps obèse au Big Eye. Donc, il conviendrait de réduire de près de 40 % les capteurs dans la région ouest, pacifique ouest. Même si tous les membres de la commission reconnaissent ce constat et la nécessité de réduire la pression de pêche sur cette espèce, l'application de cette mesure reste difficile par les grands pays pêcheurs. La Polynésie française est d'ailleurs soumise à un quota de 2 000 tonnes par an en tant que pays en haute développement et dans l'économie et fortement liée aux ressources de la mer. Nous sommes loin d'atteindre pour le moment cette limite car non tonnier cible essentiellement le temps blanc. Je soutiens et toujours soutenu la réduction de capture sur cette espèce. Je soutiens fortement la réduction des activités de pêche à la Seine car cette activité est sans conteste la plus dévastatrice surtout quand elle est pratiquée sous radon dérivant. Trop de juvéniles sont capturés alors que les petits temps obèses n'intéressent pas les conserveries. Lors de la commission de la WCPFC de décembre 2008, j'ai soutenu la fermeture à la pêche dans les enclaves de haute mer. Je suis pour l'instauration de réserves marines internationales et j'ai d'ailleurs fortement soutenu l'instauration de la fermeture des deux premières enclaves qui pour le moment ne sont interdites que pour la pêche à la Seine. Je suis pour le renforcement des contrôles en haute mer et remercie à ce titre l'État pour son action en mer et les contrôles à quai qu'il effectue régulièrement. La WCPFC est une commission unique dans son genre. La majeure partie des pays membres sont des pays insulaires en moins de développement tout comme la Polynésie avec qui nous défendons les mêmes intérêts. La protection des ressources de l'âge est véritablement reconnue comme d'une importance capitale pour le développement économique dans nos pêcheries tonnières et artisanales et industrielles, facteur de cohésion sociale. La participation aux groupes de travail et nos prises de position dans l'élaboration des mesures de gestion est un travail important que je continue à soutenir et qui doit être maintenu tout en ne cessant de réaffirmer les enjeux pour notre pays comme pour les autres pays insulaires de la région. Voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse, M. le Président, à la question qui a été posée. Merci. Merci, M. le Ministre. Je demande à présent à M. René Teméharo de bien vouloir poser la question suivante. M. Teméharo, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de la Polynésie française, Mme et Messieurs les ministres, M. les représentants, chers collègues, M. les journalistes, chers publics, M. Gerano. Il faudrait aussi adresser mes salutations à notre Président sénateur, M. Gaston Flos, qui nous écoute en direct sur nos ondes de Radio-Marie. Faitoito. Ma question est adressée au Président de la Polynésie française concernant le projet de budget. M. le Président, Un des points essentiels qui ont motivé la censure du gouvernement de M. Oscar Temaru résidait dans le projet de budget qu'il avait déposé sur le bureau de notre Assemblée et à sa volonté d'augmenter les impôts et taxes, faisant ainsi peser une charge de 12 milliards sur les Polynésiens et sur les entreprises. Lorsque vous avez pris vos fonctions, M. le Président, vous vous êtes engagé à déposer un nouveau projet de budget qui ne ferait pas peser aussi lourdement la charge sur les contribuables. Par ailleurs, vous avez annoncé que vous souhaitiez que ce budget soit déposé rapidement sur le bureau de notre Assemblée pour être voté avant la fin de l'année. Nous savons que depuis votre installation, vous avez travaillé sans relâche sur l'établissement de ce nouveau budget. Vendredi dernier, vous avez réuni un conseil interministériel pour présenter les grandes lignes de ce budget. Le vice-président, à l'issue du premier conseil des ministres, a par ailleurs précisé que ce projet de budget devrait être adopté par le gouvernement d'ici la fin de cette semaine. Aussi, M. le Président, pouvez-vous nous préciser si ce calendrier sera bien respecté et dans quel délai le projet adopté par le Conseil des ministres sera transmis à notre Assemblée ? Pouvez-vous nous dire également si, comme vous le souhaitez, ce budget pourrait être adopté avant la fin de l'année, étant donné les délais très courtes qui nous séparent du 31 décembre ? Enfin, M. le Président, pouvez-vous nous dire si, pour équilibrer ce budget, vous avez dû faire appel à une augmentation de la pression fiscale et, le cas échéant, dans quelles proportions ? Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le Président. M. le Président. Merci, M. le Président. Je voudrais également remercier notre représentant de l'Assemblée de Polynésie française, René Temerot, d'avoir bien voulu poser cette question orale qui permet à l'Assemblée d'avoir la primeur des grands axes du projet de budget 2010 que la nouvelle majorité s'apprête à proposer à notre Assemblée. Je crois, en effet, qu'au regard de la suspicion savamment jetée et entretenue contre notre nouvelle majorité, on vient de l'entendre ce matin encore, et compte tenu des noirs dessins que l'on nous prête, une explication de plus n'est pas inutile. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous nous sommes engagés, solennellement, à proposer un budget sans augmentation de la pression fiscale, un budget de rigueur, une rigueur nécessaire qui garantit malgré tout le service public aux populations et le soutien aux entreprises, un budget qui marque le retour progressif à un assainissement des comptes du pays. Et enfin, un budget sincère qui prend en compte la situation réelle des comptes de la collectivité. D'abord, un budget sans aucune augmentation de la pression fiscale. Je précise bien mes mots et je pèse mes mots. Contrairement au budget actuellement déposé sur les bureaux de l'Assemblée de Polynésie française, nous allons vous proposer un budget en équilibre, sans la TICE, sans augmentation de la TVA, sans augmentation de l'IS, sans augmentation de la TAEP, S qui a été rajoutée, sans augmentation de la CST. Le budget du régime de la solidarité sera financé par des taxes existantes affectées et par une subvention du pays qui va s'élever aux alentours de 5 milliards. Il restera, certes, et notre ministre de la solidarité le sait, qu'à exercer ce poste précédemment, il faudra encore trouver 2 milliards, 1,9 milliard précisément, que le gouvernement s'engage à couvrir au cours de l'année 2010. Je rappelle que la copie que vous avez proposée à l'Assemblée pour équilibrer le budget, vous avez inscrit une participation de l'État de plus de 3 milliards de francs pacifiques, une participation qui n'existe nulle part. Nous allons vous proposer un budget de rigueur. La crise oblige. Nous allons vous proposer une diminution des dépenses de personnel et notamment des crédits de collaborateurs ministériels. Moins de 300 millions, moins de 300 millions par rapport à votre budget. Donc, on inscrira 1,7 milliard au lieu de 2 milliards, y compris le paiement des préavis du fait de la réduction du nombre des ministres. Au total, la masse salariale va diminuer de 0,5%, alors même que le taux de glissement, vieillesse et technicité annuelle s'élève à 2,5%. Nous allons vous proposer une diminution aussi des budgets de fonctionnement courants des ministères et services. plus de 8% de baisse. Et nous allons également vous proposer une baisse de plus de 20% des dépenses de transferts, subventions, participations et dotations, ce qui impliquera que, y compris les établissements et autres satellites qui vivent des subventions du pays verront la nécessité de réduire leur train de vie. Il faut que l'effort soit partagé par tous. Et enfin, certains établissements comme l'OPT et l'EAD, qui ne reçoivent pas de subventions directes, peut-être des subventions affectées, participeront également à l'effort collectif à travers des dividendes versés respectivement à hauteur de 3 milliards. Certes, ça fait partie de vos amendements et non pas des propositions du budget primitif. 3 milliards pour la poste et 500 millions pour l'EAD. L'Assemblée, que je tiens à remercier de son geste, M. le Président, est-ce qu'on peut continuer ? Poursuivez, M. le Président, chers collègues, s'il vous plaît. M. le Président, poursuivez. L'Assemblée que je tiens ici à remercier propose une participation exceptionnelle de 380 millions prélevée sur son fond de roulement, ce qui représente 15% de la dotation annuelle que lui est versée. C'est tout à l'honneur de notre Assemblée, de votre Assemblée. Nous allons également vous proposer plus de rigueur dans la gestion du service public aux populations et le maintien du soutien aux entreprises. Donc, on ne touchera pas au maintien des aides aux personnes. Bourses, aides et secours, y compris les subventions aux personnes physiques. On ne touchera pas non plus aux aides à caractère économique, aides à l'emploi, aides aux entreprises, aides aux entreprises en difficulté. Mais c'est vrai, nous rejoignons quelque part les amendements que votre gouvernement de l'époque allait proposer à notre Assemblée de baisser l'enveloppe des crédits d'impôt pour la défiscalisation de 2,5 milliards, passant de 7,5 milliards à 5 milliards dans le budget qui sera proposé en amendement, mais à la seule différence par rapport à vous, parce que vous proposez également de diminuer les taux de défiscalisation. Vous voulez baisser ce taux de 65 à 40. Nous, nous allons maintenir ce taux. Nous allons maintenir ce taux. On ne peut pas effectivement remettre en cause les droits acquis par les promonteurs, les porteurs de projets, alors que ces projets sont déjà en cours de réalisation. Certes, les remboursements des crédits d'impôt se fera de manière progressive et pourquoi pas. allonger la durée de mobilisation de ces bénéfices sur les impôts permettant de financer les projets défiscalisables pour s'adapter à la réalité de la situation. Tout le monde sait que les entreprises gagnent moins d'argent, moins de bénéfices. Forcément, il leur faudra plus de temps pour financer les opérations d'investissement. Et enfin, nous allons vous proposer un budget d'investissement dont l'objectif sera bien sûr de garantir le financement des projets structurants et surtout s'attacher au caractère réalisable de ces opérations au plus vite. Enfin, c'est un projet de budget qui marquera et qui va marquer le retour progressif à l'assainissement des comptes. Pour répondre aux observations de la Chambre territoriale des comptes et pour tenter de regagner la confiance de l'agence de notation Standard & Poor's et des baillards de fonds, le gouvernement, avec l'accord de la majorité, est décidé à assainir progressivement les comptes de notre pays afin que reflète le plus sincèrement possible la situation financière du pays. Pour cela, nous allons vous proposer l'intégration dans la comptabilité du pays des restes à recouvrer de la recette des impôts et de celle de la conservation des hypothèques afin que le compte de gestion puisse enfin retracer la totalité des créances de la collectivité. Cela sera possible désormais grâce, et je compte sur vous, en particulier l'opposition de l'adoption prochaine par notre Assemblée du texte relatif au statut des receveurs particuliers. Nous allons proposer par souci de transparence et de vérité des comptes la purement progressif des créances irrecoufrables par l'inscription au projet de budget 2010 de plus de 4 milliards et demi d'admissions en non-valeur 4 milliards et demi d'admissions en non-valeur du jamais vu dans le budget de notre pays dont 3 milliards de 100 millions sont le pendant des restes à recouvrer que nous allons proposer. L'inscription également d'une dotation aux amortissements de 700 millions contre à peine 140 millions que vous avez inscrits dans votre budget de budget 2010. Et enfin, la reconstitution de l'autofinancement non pas par des impôts nouveaux, par des économies faites sur le budget de fonctionnement. Il était de 900 millions en 2009. Nous proposerons 2 milliards en 2010. Voilà. Nous allons enfin vous proposer un budget sincère un budget sincère qui prend en compte la situation réelle des comptes de notre pays. Nous allons vous proposer une inscription de recettes au plus juste des prévisions des services économiques et non pas des chiffres qui sont remaniés au niveau des cabinets ministériels donc des chiffres prévus par les services économiques, fiscaux et financiers. On ne tombera pas dans l'excès de l'optismisme ni dans l'excès du catastrophisme. Nous allons vous diminuer, vous proposer une diminution de l'emprunt par rapport à la proposition, à votre proposition, messieurs de l'opposition, pour prendre en compte notre réelle capacité à obtenir des financements de la part des banques sachant que cette année, sur les 29 milliards d'emprunts prévus, seulement 14 ont été accordés. Seulement 14 ont été accordés. C'est la fausse relance, monsieur Géros. En 2009, 14,5 milliards ont pu être empruntés sur une autorisation dont je viens de dire accordée par votre Assemblée de 29 milliards. Il manque tout simplement la moitié pour boucler le financement de nos opérations d'investissement en 2009. Cela et en plus vous proposer un projet de budget avec un prêt de 25 milliards. C'est simplement irréaliste et utopique. Voilà. Monsieur le Président, les grandes lignes des projets de budget que nous allons vous proposer à votre Assemblée dans les prochains jours dont nous tiendrons le calendrier de la présentation de nos amendements en commission des finances, quant à vote de ce budget, il appartient à votre Assemblée de décider de voter ou pas avant le 31 décembre. Chacun prendra ses responsabilités. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jacques Hidrolé, vous avez la parole. Monsieur le Président, Marourou et bienvenue au Fénois. Avant de poser ma question, Monsieur le Président, j'avais deux interrogations. La première vous concerne. vous avez voyagé à plusieurs endroits en France, vous avez serré des mains, vous avez embrassé des gens et vous nous revenez depuis ce matin. Je voulais demander à Monsieur Bertollon si vous avez passé devant la caméra thermique parce que je me demande si d'aventure vous n'allez pas nous ramener la grippe H1N1 et recontaminer à ce moment-là la Polynésie. Donc c'est très sérieux ce que je dis. Donc faites-vous consulter de façon à ce qu'on soit à l'abri d'une, comme on dit Monsieur Bertollon, une nouvelle pandémie. Deuxième question, Monsieur le Président, je ne peux pas m'empêcher de sortir un courrier de Gaston Tankson du 9 décembre numéro 7893 PR dans lequel il nous dit exactement l'inverse de ce qu'il vient de dire. exactement l'inverse. Et je lis la partie totalement contradictoire à ce qu'il vient de dire. Il s'agit d'atténuer le poids de la liquidation des avantages accordés aux défiscalisants dans la dépense publique en ramenant l'imputation des avantages sur l'impôt sur les sociétés et sur l'impôt sur les transactions de 65 à 40%. Et il vient de nous dire qu'il ne touche pas au taux. Et ce courrier est signé de Monsieur Tankson. pour nous. Alors, lorsque vous disiez, lorsque vous lisiez votre réponse, Monsieur Tankson, je pensais à tous ceux qui sont mis en examen et à qui on dit systématiquement... Posez votre question, Mais écoutez ! Écoutez au moins ! Monsieur Trollet, posez votre question, s'il vous plaît. Mais écoutez au moins ! Monsieur Trollet, posez votre question, s'il vous plaît. Chaque fois... Chaque fois que quelqu'un est mis en examen, on s'empresse de dire qu'il est présumé innocent. Monsieur Trollet, s'il vous plaît, posez votre question, s'il vous plaît. Et à l'heure actuelle, passe un film à la télé intitulé « Présumé coupable ». Même mouillé, il est sec. Merci, Monsieur Trollet. Posez votre question. Même mis en examen, il est sec. Vous, en tout cas, vous n'êtes pas rouillé. Allez, posez votre question. Non, pas moi. Dieu merci. Dieu merci. Monsieur le Président, souvenez-vous de ce que vous m'avez dit en 1989. Plus jamais Gaston Flos. Posez votre question, plus jamais Gaston Flos. 1989. J'ai conservé votre courrier, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Trollet. Posez votre question. Allez, allez. Donc, je pose ma question au présumé coupable. Après son mensonge. Allez-y, Monsieur Trollet. Vous venez d'être pris en flagrant délit de mensonge. Comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance ? Monsieur Trollet, votre question. Vous avez déclaré, Monsieur le Présumé coupable, à la suite de votre élection il y a quinze jours, qu'il fallait relancer la machine économique au plus vite. Notamment, vous disiez qu'il fallait libérer les énergies des entreprises privées en baissant leur défiscalisation, notamment. pour cela, vous avez cité deux projets que vous aviez considérés enfouis par l'ancienne majorité, qui est à la fois majoritaire, on ne sait plus si vous êtes majorité ou minorité. Premier projet, le projet SWAC, destiné à climatiser le nouvel hôpital de Tahoné par l'utilisation de l'eau de mer froide profonde. Le deuxième projet, le badage hydroélectrique de la Veïcha Afaone dans la commune de Tayarapu-Hitia-Oterra. Ma question est donc très simple, monsieur le présumé coupable. Où en êtes-vous de la mobilisation de ces projets ? Première question. Deuxième question, pouvez-vous nous transmettre le calendrier retenu de façon précise en jours, en semaines, en mois ou en années ? Vous disiez dans votre intervention que vous alliez les mettre immédiatement en branle. Donc, je vous pose précisément la question pour savoir si vous avez tenu vos promesses. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Drolet. Alors, je tiens à vous rassurer, je ne pense pas avoir la grippe, mais au niveau de la caméra thermique, je pense que c'est ici que la température, elle est assez élevée. Donc, je sens qu'en sortant de cet hémicycle, je risque d'attraper une autre forme de grippe. Voilà, mais ceci dit, merci de votre question, monsieur Drolet. Monsieur le président ? Merci, monsieur le président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur le président. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais je vais simplement rappeler à nos amis de l'opposition quand ils avaient besoin de tout-à-tout à hier. Ils étaient contents d'avoir des gens mis en examen et présumés innocents à ses côtés. Merci, monsieur le représentant de votre question orale. Vous suivez, monsieur le président, s'il vous plaît. Au travers de votre question, dont je salue la concession et la brièveté, merci, vous me donnez là l'occasion de faire un point rapide sur deux dossiers importants. Totalement privés, totalement privés, qui concernent au premier chef notre pays, son développement économique et surtout le développement des énergies renouvelables. En effet, pour le projet SWARC, vous connaissez tous, il y a un projet qui a été mis en place, je ne vous dirai pas le nom de l'île et le nom de quel hôtel et qui fonctionne. Mais en tout cas, ce projet est destiné à climatiser le nouvel hôpital et par conséquent à réduire à terme le montant des factures d'électricité. Et le deuxième projet, c'est celui d'un barrage hydroélectrique, n'est-ce pas ? Il se trouve pas loin de Huitillat. À Fornay. Pour ce qui est du SWAC, je suis un peu surpris que vous me posiez cette question sur un temps d'une apparente naïveté, puisque, en prenant mes fonctions, j'ai découvert dans ce dossier que votre gouvernement de l'époque avait saisi par courrier le 4 novembre dernier M. Eric Wirt, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, également de la réforme de l'État, pour avoir confirmation de l'éligibilité de cet équipement au régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer, loi Lodéon, qui, selon votre courrier, ouvre, outre le centre hospitalier, devait également climatiser peut-être la mairie de Pirin ou le centre commercial Carrefour, voire d'autres établissements, pourquoi pas la CPS. Ça ferait des économies déjà au niveau de notre protection sociale. Pour l'heure, nous n'avons pas encore la réponse de la métropole. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite auquel je vous rappelle et j'attache la plus haute importance au regard des avancées technologiques qu'elles représentent et surtout l'impact qu'elles ne manqueront pas d'avoir en matière de maîtrise des dépenses énergétiques dans l'optique de notre politique de développement d'énergie renouvelable. Pour ce qui est du barrage hydroélectrique, Vaischa, je trouve dans la commune de Thayerpou-Ithéantera, Thayerpou-Est. Je peux vous donner les précisions suivantes. le dossier est actuellement à l'état de l'avant-projet. Plus de 200 millions de crédits ont été engagés. Les dossiers techniques d'avant-projet, avant-appel d'offres, ils vont être reprits dans peu de temps. Encore faut-il que le gouvernement se positionne très clairement. Vous, vous, vous avez empêché que ce projet se réalise. Vous, vous avez empêché que ce projet se réalise. Donc, nous disons qu'il faut absolument restaurer, établir la discussion immédiatement. Ne pas se cantonner à des positions aveugles vis-à-vis d'un projet d'une grande envergure qui permettra de réduire la consommation du fioul et de rendre moins dépendant de cette énergie importée. Pour ce qui est de Tahiti, on peut améliorer la couverture de 5%. Actuellement, de 33% couvert par l'hydroélectricité. Alors, je vous dis tout simplement, que j'ai saisi le nouveau ministre de la reconversion économique, chargé de l'énergie et du développement des énergies vertes, pour que ce projet soit très rapidement réexaminé de manière respondative à un équilibre dans les rapports entre ce projeteur, ce promoteur et nous. Donc, on ne peut pas en deux semaines faire ce que vous n'avez pas pu faire en neuf mois, mais c'est drôlé. Un peu de logique. En tout cas, vous avez loupé Swark, 3 milliards et Veïcha, hydroélectricité, 6 milliards, 6, c'est près de 10 milliards d'investissements entièrement financés par deux privés. Vous avez empêché la relance économique. C'est ça, votre échec ? C'est ça, votre échec ? Voilà. Donc, nous allons rattraper ce retard pour que ces milliards soient injectés dans la vie économique, dans le circuit économique du pays. Voilà. Pour ce qui est de ces taux en matière de fiscalisation, je vais parler tout à l'heure, j'ai précisé tout à l'heure que ce sera modifié en commission des finances pour avoir d'amendement. Voilà. Bien sûr, il fallait m'écouter et comprendre tout ce que j'ai dit et non pas s'obstiner à regarder les affaires uniquement dans un secteur très étriqué. Merci. Malou le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je demande à présent à Madame Merceron de bien vouloir poser sa question. Madame Merceron. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, à vous entendre, Monsieur le Président, tout à l'heure, je me suis dit que j'avais tort de m'alarmer. Mais néanmoins, je pense qu'il est bon que je pose la question que j'ai préparée. Il s'agit de l'avenir de l'antenne polynésienne de l'Institut de formation de travailleurs sociaux que certains connaissent sous le nom de IRFE. Et c'est donc une question qui est posée à Madame Théora-Riti. Madame la Ministre, depuis son implantation à Tahiti il y a dix ans, cette antenne a permis de former dans le cadre d'un partenariat étroit avec les autorités de la Polynésie française environ 400 Polynésiens aux divers métiers d'éducateurs de l'intervention sociale et médico-sociale, que ce soit des moniteurs d'ateliers, des aides médico-psychologiques, des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés, des assistantes maternelles, des responsables de crèche-garderie, des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux. Toute formation balayant tous les niveaux de responsabilité et des fonctions très diversifiées qui débouchent toutes sur des diplômes soit d'État soit des diplômes reconnus. Ce dispositif a largement fait ses preuves tant pour valoriser professionnellement les salariés entrer sans formation pour former des jeunes en formation initiale sans qu'ils aient alors à se déplacer à l'extérieur. Formation professionnelle au bénéfice d'agents fonctionnaires de la direction des affaires sociales ou de l'Institut d'insertion médico-éducative mais aussi personnel travaillant dans 40 établissements gérés par des associations privées. Or et c'est ce qui m'inquiète j'ai été informé il y a quelques jours que les responsables de la direction des affaires sociales avaient averti le directeur de l'école de Limoges qui était donc en mission sur place de l'absence de visibilité quant au maintien de l'antenne polynésienne au-delà de fin 2010. Alors j'ai utilisé un vocabulaire très soft en réalité ça veut dire fermeture de l'école ce sont les mots qu'ils ont employés en réalité et je cite pour des raisons liées à des difficultés financières que traverse notre collectivité et d'autre part de la saturation des besoins de formation. Madame le ministre il ne faudrait pas qu'une vision de gestionnaire à courte vue émanant de fonctionnaires prenne le pas sur une décision politique et conduise au départ de l'IRFE en effet l'installation de cette école qui venait combler un vide et répondre à de vrais besoins de professionnalisation de la prise en charge des personnes vulnérables de notre société a été en 1998 une décision ministérielle et gouvernementale en conséquence son départ ne devrait être décidé que par le politique et non pas par des fonctionnaires or vous le savez madame la ministre la Polynésie est encore loin de répondre aux besoins de travailleurs sociaux qualifiés et en cette période de crise on voit bien que c'est une évidence par exemple le suivi des mineurs sous protection relève un nombre trop élevé de dossiers par travailleurs sociaux beaucoup plus élevés qu'en métropole ayant trop de dossiers ils ont du mal ces travailleurs sociaux à faire un suivi satisfaisant des enfants la couverture de la Polynésie en termes de présence physique de travailleurs sociaux dans tous les archipels est insuffisante notamment dans les îles éloignées les modifications de la structure démographique notamment le vieillissement de la population et la crise économique entraînent nécessairement de nouvelles problématiques sociales pour lesquelles des réponses adaptées doivent être recherchées grâce notamment à des formations nouvelles et des moyens humains supplémentaires autrement dit si vous permettez je rajoute là où on n'intervenait qu'avec le cœur ou avec les mains grâce à la formation on intervient aussi avec une tête bien faite en conséquence rassurez-nous officiellement je dis bien officiellement parce qu'officieusement vous m'avez donné déjà votre position mais je veux vous l'entendre dire rassurez les travailleurs sociaux et les responsables de l'école en vous confirmant que vous n'avez pas la même vision que la direction des affaires sociales que vous irez dans le sens de tous les ministres de la solidarité successifs et de tous bords qui depuis dix ans ont tenu à développer et préserver ce capital en adaptant les formations aux besoins enfin concernant ce dernier point pouvez-vous nous indiquer quelles seront vos orientations et actions prioritaires je vous remercie de me répondre merci madame la ministre madame la ministre madame la représentante comme indiqué dans votre question les responsables de la direction des affaires sociales ont prévenu le directeur de l'IRFE de l'absence de visibilité quant au maintien de l'antenne polynésienne au-delà de 2010 les raisons invoquées sont effectivement des difficultés financières que traversent notre collectivité et les perspectives très restreintes de création de postes pour des travailleurs sociaux d'un niveau diplôme d'état dans les années à venir dans les différents champs de l'action sociale le maintien ou la relance de cette formation au diplôme d'état que vous avez vous-même prôné en dépit de l'avis des services techniques qui conseillaient de faire une pause une pause font que les étudiants actuels en formation d'éducateurs spécialisés ou d'assistantes sociales qui seront sur le marché du travail dès la fin 2010 risquent d'être au chômage à l'issue de trois années d'études ces perspectives font suite à une étude prospective menée auprès des employeurs potentiels institutionnels ou privés qui ont amené l'antenne polynésienne de l'IRFE à recentrer ces formations sur des modules d'adaptation ou fonction dans le domaine des aides à la personne au-delà de 2010 familles d'accueil crèche garderie tierces personnes travailleuses familles à la domicile etc. De fait la nécessité de confier ce type de formation à une structure aussi coûteuse que l'IRFE est aujourd'hui posée je dis bien est aujourd'hui posée en effet s'il n'est pas contestable que l'IRFE a rempli son contrat au cours des 11 dernières années en formant pour la plupart en cours d'emploi plus de 350 travailleurs sociaux de niveau diplôme d'état le coût total de ces formations avoisin est 650 millions soit 60 millions par an et près de 2 millions par étudiant diplômé or comme vous le savez ainsi que les deux anciens ministres de la solidarité que compte votre groupe dont je salue l'engagement au cours de leur mandat respectif le retrait de l'antenne polynésienne de l'IRFE était programmé dès la signature de la convention cadre en mai 98 celle-ci prévoit en effet dans son préambule et je cite dans la perspective de la création d'un centre de formation autonome la polynésie française sur recommandation de la direction de l'action sociale métropolitaine a choisi de faire appel à l'art force de l'imange qui gérait l'IRFE les termes du contrat en sont même fixés à l'article 19 des dispositions finales qui stipulent et je cite là encore la présente convention est conclue pour une période de deux ans à compter de sa date d'effet elle sera renouvelable deux fois par tacite reconduction dans six ans de fait l'accompagnement technique de l'IRFE pour la création d'un centre de formation autonome par le pays prévu sur une durée maximale de six ans aura donc duré douze ans fin 2010 au moment de l'enchaèvement de la dernière année de formation de l'actuelle promotion d'éducateurs spécialisés dont les perspectives d'emploi commandent cette fois de faire une pause au-delà au-delà des engagements et comme indiqué plus avant la question du maintien de cette antenne tient également à des coûts à ces coûts de formation qui n'ont cessé d'augmenter au fil des années dans des proportions que les gestionnaires eux-mêmes avaient des difficultés à justifier ainsi dès votre prise de fonction les services techniques de la DAS dont vous critiquez également la vision de gestionnaire à courte vue vous en fait part de dératage dans le calcul des coûts de gestion dont vous n'avez pas voulu tenir compte en invoquant l'urgence de verser une nouvelle subvention pour éviter un arrêt des formations qui n'avait jamais été envisagé jamais pour mémoire les mises en garde n'étaient pas minces puisque l'analyse du budget par les fonctionnaires de la DAS au moment de renouveler la subvention en 2008 faisait état d'un budget en augmentation de près de 15 millions soit 20% sur les trois dernières années de 71 millions à 85 millions pour un nombre d'heures de formation en diminution de près de 60% de 2460 heures à 1560 heures selon les tableaux en ma possession qui vous ont été transmis et commentés à l'époque de même vous avez refusé pour des raisons liées à une prétendue urgence de versement de la subvention à l'IRFE de considérer les remarques de la DAS quant à la constitution illicite de 30 millions de réserves cumulées sur les subventions versées par le pays ce que la chambre territoriale des comptes ne manquera pas de relever dans l'analyse en cours des subventions gérées par la DAS d'ailleurs la directrice de l'IRFU que j'ai reçue ne démont pas ces remarques faites par la DAS pour toutes ces raisons je peux comprendre que la DAS propose à l'autorité politique de mettre un terme à la collaboration avec une association qui a certes rempli sa mission de formation de travailleurs sociaux diplômés je lui en remercie mais dont les prestations ne correspondent plus à la réalité aujourd'hui c'est pourquoi concernant mes orientations et actions prioritaires en la matière je me suis d'ores et déjà rapprochée de la direction locale de la Croix-Rouge pour étudier les conditions de mise en place d'un institut de formation aux carrières sanitaires et sociales autonomes dont la gestion serait assurée sur place dans des conditions indiscutables de transparence et nous savons tous que la Croix-Rouge dispose donc d'une bonne expérience en la matière avec une renommée nationale et de surcroît internationale et qui délivre aussi les diplômes d'état ainsi outre l'aspect de rationalisation budgétaire en termes de regroupement des formations le montage fournirait au plan technique une indispensable conjugaison de l'accroche sanitaire et sociale des formations d'aide à la personne auprès des publics vulnérables dont je remercie le président du pays d'avoir accepté de faire un axe fort de mon action il va sans dire que cette perspective serait l'objet d'un appel d'offres pour éviter les critiques touchant suspicion de favoritisme que personne ne souhaite voir indûment relancer et je compte sur l'appui de votre groupe pour les neuf postes d'accueil de travailleurs sociaux dont je défendrai le maintien au budget 2010 en lieu et place des 18 postes que vous vous proposiez de supprimer Maroulo merci 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 madame la ministre la dernière question sera posée par madame françois stama et je vous remercie monsieur le président la question s'adresse à monsieur gaston en charge des finances de la polynésie et l'objet de ma question porte sur monsieur ton son votre insistance sur la vente de rockland je vous ai vu à la télé lundi soir c'est pour ça que je pose la question dans un gouvernement antérieur vous aviez émis l'intention de vendre l'immeuble rockland hôtel à Auckland acquis en 2005 par le gouvernement UPLD pour accueillir les étudiants polynésiens les familles accompagnant les évacinés ou les infacinés eux-mêmes dans les hôpitaux néo-zélandais etc à peine revenu au pouvoir vous réitérez cette intention que j'ai dit que je vous ai vu à la télé RF au lundi soir vous n'ignorez pourtant pas que les frais engagés par la CPS pour rembourser les soins des malades en Nouvelle-Zélande sont moins chers et de moitié par rapport à ce qu'ils coûtent en France vous savez ça tout le monde sait ça que les frais sanitaires en Nouvelle-Zélande sont moitié moins chers qu'envoyés en France vous savez aussi que le voyage ne dure que 6 heures pour Auckland quand il faut subir 22 heures d'avion pour Paris avec une escale extrêmement pénible à l'Ouest en Nouvelle-Zélande et enfin le Rockland Hôtel a une fonction importante auprès des étudiants puisqu'il permet de les loger à moindre frais ceux dont vous n'avez pas conscience peut-être ayant toujours eu les moyens de louer un appartement pour vos enfants parce que votre fille a été fait des études en Nouvelle-Zélande c'est bien je m'étonne vraiment quant à l'opportunité de vendre un outil manifestement indispensable et soutenu par la population au bien-être des Polynésiens mais non mais non mais non tu sais très bien tu sais très bien hein s'il vous plaît tu sais très bien et c'est toi attends ma question après tu peux t'y répondre voilà poursuivre madame Tama poursuivre un outil manifestement indispensable au bien-être des Polynésiens en Nouvelle-Zélande alors qu'il faudrait plutôt continuer d'améliorer son fonctionnement et son organisation je m'interroge sur les motivations profondes sont-elles personnelles dans cet ensemble qui vous anime lorsque vous prenez la décision de vendre cet outil indispensable les questions que je vous pose sont celles-ci la première avez-vous fait la comparaison des frais pris en charge par la CPS pour les malades vassanés entre les deux pays la France et la Nouvelle-Zélande certainement ma deuxième question quel est le bilan de ces frais ma troisième question avez-vous pris la mesure des sacrifices qui sont demandés à ces Polynésiens obligés de partir en France alors qu'ils pourraient être accueillis à moindre frais plus près de chez eux quatrième question avez-vous le sentiment de n'avoir que l'intérêt général en tête ma cinquième question et ce qui est sur les frais de la Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande ... C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. En tout cas, madame la représentante, c'est avec un réel intérêt que j'ai pris connaissance de nombreuses questions que vous avez bien voulu me poser, poser à l'Assemblée de Polynésie française sur la situation et la gestion du projet de l'hôtel Rockland, propriété du pays en Nouvelle-Zélande. Je ne reviens pas sur le temps réhément, tant qu'en français qu'en thaïtienne, qui vous sait parfaitement. Je vais tout simplement vous dire que vous me prêtez, en tout cas sur des sombres projets, de constater votre totale méconnaissance de la réalité de la situation. Permettez-moi donc, non pas de vous rafraîcher la mémoire, mais de vous apporter l'information nécessaire à une juste appréciation de la dimension de cette affaire. Je vais donc essayer de vous résumer le contenu d'une communication que le Conseil des ministres a pris acte mercredi dernier. D'abord, sur la situation actuelle du bien, le Rockland Lodge & Hôtel, acquis par le pays en 2006, est actuellement géré par la société Rockland Management Propriété Limited au terme d'une convention de mise à disposition autorisée par arrêté du 5 mai 2009. Cette convention a permis d'avoir recours au service d'un cabinet professionnel spécialisé en matière de gestion de biens immobiliers et d'expertise comptable. Pour l'heure, la société néo-zélandaise donne satisfaction dans l'exercice de ses missions qui lui ont été dévolues et, au-delà de l'entretien du site et de la gestion de l'activité, elle fournit une prestation d'expertise comptable et des services fiscales, puisqu'elle assure l'établissement des déclarations fiscales, à l'équivalent à la TVA, ici, chez nous, en Polynésie, et également de l'impôt sur le revenu. Le site est correctement entretenu, j'en conviens. Le bâtiment historique a été fermé aux résidents de l'hôtel et sert, pour une petite partie, de logement au gérant du site. Les autres bâtiments, cinq au total, abritent les chambres louées. L'activité de l'établissement hôtelier se poursuit aujourd'hui. Tout changement de destination, notamment envers une activité haute commerciale, nécessiterait l'obtention des nouvelles autorisations de la municipalité d'Auclond. Vous voyez, ce n'est pas toujours facile. Le Rochland accueille des étudiants et des salariés qui louent une chambre pour une durée minimale de cinq semaines. Les tarifs des chambres varient de 147 à 157 dollars NZ, ce qui est l'équivalent de 9 261 francs à 9 702 francs pacifiques la semaine. Les tarifs sont prochainement révisés très légèrement à la hausse dans le cadre de la convention de mise à disposition. La fréquentation de l'établissement est essentiellement assurée par des étudiants étrangers et des salariés saisonniers néo-zélandais et ne profitent pas pour l'instant, j'espère que ça va venir, à nos compatriotes. Moncler, le pays est propriétaire d'un bien qui ne profite qu'à des résidents néo-zélandais pour un montant en recette constaté au 30 octobre de cette année de 12 millions et demi francs pacifiques contre près de 10 millions de dépenses. Donc ça nous rapporte réellement 2 millions et demi pacifiques par an. Sur la nécessité de rénovation du site, ce n'est pas fini. Depuis l'acquisition, aucune rénovation n'a été diligentée. En effet, les crédits demandés à cette fin n'ont pas été obtenus. Pourtant, des rénovations très importantes seraient nécessaires. Une expertise du coût de ces travaux a été confiée d'un cabinet d'architecte de la place et qui devrait rendre ses conclusions à la fin de ce mois-ci. Une première évaluation fait état d'un investissement de 200 à 300 millions. Comment voulez-vous amortir ces travaux de rénovation avec une recette de 2 millions et demi par an ? De plus, le service des investissements étrangers en Nouvelle-Zélande, un service public, nous a saisi pour connaître les travaux de rénovation réalisés sur le bâtiment historique. Parce que cette inobligation, c'est une condition de la vente et de la cession de ce bien en 2006. Il apparaît en effet que lors de l'acquisition, le pays se serait engagé à réaliser ses travaux pour la consolidation de la structure du bâtiment historique, et cela en 2007. Pour sa sécurité, en 2008. Et enfin, tous les travaux d'aménagement devaient être effectués, et le nouvel équipement opérationnel, il n'en a rien été. Nous sollicitons de ce service, aujourd'hui, un délai supplémentaire pour répondre à sa demande, tout en mettant en exergue les expertises demandées. Venons à la vente. C'est vrai, initié en décembre 2008. Il y a à peine un an. Donc, au regard de ces incertitudes, voire même des incohérences du projet, le gouvernement, que j'avais présidé à l'époque, avait décidé, effectivement, de vendre ce bien. Dans ce cadre, une agence a été désignée pour proposer le bien à la vente. Toutefois, ce projet s'inscrit dans un contexte, malheureusement, défavorable. Car la Nouvelle-Zélande connaît, comme nous, comme tous les pays du monde, la crise. Et face à la crise, le cours de l'immobilier, malheureusement, a connu une baisse de 30 à 40%. Donc, ce n'est pas le moment de vendre, effectivement. Cette récession s'est également traduite par une baisse du taux de change de dollars néo-zélandais, qui passait de 67 francs, pacifique, le dollar, au moment de l'acquisition. Et aujourd'hui, le dollar est à 47 francs, perte sèche, si on vendait ce bâtiment aujourd'hui. Suite à l'appel à candidature, plusieurs offres ont été déposées. Elles sont toutefois demeurées très basses, comme je disais tantôt, au regard du prix initial de l'acquisition. Il faut savoir que cet ensemble immobilier a été acquis pour le prix de 580,591,080 francs. C'est vrai qu'il faut déduire de ce prix. Laisse-moi terminer, M. Géros. Il faut déduire de ce prix les 59,500,815 francs correspondants à la taxe fameuse GST. On s'est rendu compte après que le pays était exonéré. N'empêche, l'argent est resté sur un compte pendant un an. Sur le compte de qui ? Ça, ça mérite une enquête. En définitive, au total, le prix payé a été de 521 millions. Je suis d'accord avec vous. 90 265 francs. Mais n'empêche, il s'est passé des choses. Je ne parle même pas du prix évalué, bien en dessous du prix qui a été acheté. Ça, c'est une autre affaire. Les prix proposés par les futurs acheteurs oscillaient entre 3 millions à 5,5 millions de dollars en Z, ce qui représente un prix maximum aujourd'hui de 258 millions, bien en dessous du prix acheté en 2006. On peut donc supposer, dans l'hypothèse d'une nouvelle commercialisation du bien, que les positionnements formulés pourraient être révisés à la hausse de 10% le contexte économique mondial connaissant une embellie en Nouvelle-Zélande et le taux du dollar, et cela m'a été confirmé par le consul général de la Nouvelle-Zélande, et le taux du dollar étant actuellement de l'ordre de 50,60 francs pacifiques. Cette vente, si elle se réalisait, ne permettrait pas à la Polynésie française de recouvrer le montant investi, ni faire face à ses obligations de rénover. Ça fait partie des cahiers de charges. Il faut rajouter 200 à 300 millions de plus. et se ferait à coups de pertes. Vous êtes d'accord avec moi que l'économie de ce projet a été pour le moins singulièrement approximative. Pour que cet équipement puisse rendre des services pour lesquels il a été prévu, notamment accueillir nos malades et vassanés et des étudiants, de très gros travaux sont nécessaires en matière de sécurité. Peut-être qu'il y aurait effectivement la présence de produits et qui nécessitent des travaux plus importants. Et en matière également d'hygiène et de confort. Donc, je suis effectivement, et j'en conviens avec l'ensemble des forces vives de notre pays, dont bien évidemment notre CPS, de revoir l'économie de ce projet et de mesurer son impact en termes de coûts au regard des avantages attendus. Pour l'heure, le Conseil des ministres a décidé de renouveler la convention passée entre le pays et la société gestionnaire pour encore trois ans. Donc, vous conviendrez avec moi que l'opportunité de l'achat et de garder cet ensemble immobilier, certes, il nous rapporte 2,5 millions par an, ne va-t-il pas nous coûter plus cher demain ? C'est toute la question. En tout cas, cet ensemble immobilier ne sert ni nos étudiants ni nos malades. Marou le Président. Merci, M. le Président. La séance de questions orales est terminée. Nous allons passer au point suivant de notre ordre du jour, à savoir la désignation de représentants de notre Assemblée au sein de la Commission des finances, mais également de représentants au sein des commissions et organismes extérieurs. S'agissant de la Commission des finances, Je rappelle, chers collègues, qu'il y a des postes vacants liés au départ d'un certain nombre d'élus de notre Assemblée auxquels il va falloir procéder à un remplacement. Il s'agit en l'occurrence du remplacement de M. Jean-Michel Carson, qui était vice-président, Mme Sabrina Birk, qui était secrétaire, Mme Teoura Eriti et Mme Tarita Saint-Jean. Alors ça, ça concerne la Commission des finances. Il y a également un certain nombre de commissions et d'organismes extérieurs. Pour cela, je vais demander à notre Secrétaire Générale de bien vouloir donner lecture de tous ces organismes extérieurs concernés par le renouvellement. M. le Président, il s'agit de la Commission pour la création et l'extension des élevages de pouls pendeuses en Polynésie française. Donc, il y a un membre titulaire pour les îles Tomoto et un membre suppléant pour les îles Australes. Après, de la Maison de la Perle, il y a un membre titulaire à élire. Pour la Commission des sites et des monuments naturels, il y a un membre titulaire. Ensuite, pour le Comité consultatif d'agrément préalable des travaux immobiliers, il y a un membre titulaire à élire. Ensuite, la Commission d'implantation des grandes surfaces commerciales, il faut élire un membre suppléant. La Commission locale de l'espace maritime de l'île de Bora Bora, il faut élire un membre titulaire. Pour la Commission des évaluations immobilières, pour les îles sous le vent, il faut un membre titulaire. Le Comité d'aménagement du territoire, il faut un membre suppléant. Pour le Comité de pilotage interministériel, pour la mise en œuvre d'un aménagement cohérent et concerté de l'agglomération entre les communes de Kunavia et de Haroué, il faut élire un membre titulaire. Pour le Conseil d'administration de l'établissement de gestion et déménagement de Teva, il faut élire un membre titulaire. Pour le Comité de pilotage chargé de la réhabilitation du domaine de Motuovini, il faut élire un membre titulaire. Pour le Conseil de direction du jardin botanique de Motuovini, il faut élire un membre titulaire. Commission de coopération intercommunale de Polynésie française, il faut élire trois membres titulaires et trois membres suppléants. Pour le Conseil d'administration de l'Office des postes et télécommunications, il faut élire un membre titulaire. Pour le Conseil d'administration du conservoir artistique de Polynésie française, il faut élire un membre suppléant. Pour le Conseil d'administration de Teva et Tawitinoui, Maison de la culture, il faut élire un membre suppléant. Comité de pilotage patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut élire un membre titulaire. Pour la Commission consultative de la taxe de développement local, il faut élire un membre suppléant. Pour la Commission de suspension de la perception du droit de douane et du droit fiscal d'entrée, applicable à l'importation de certains produits, destinés à la transformation sur place, il faut élire un membre suppléant. Pour le Conseil d'administration de l'Institut de la consommation, il faut élire un membre titulaire. Pour la Commission d'orientation et d'évaluation des actions du Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, il faut élire un membre titulaire. Conseil d'administration du lycée polyvalent de Travaux, il faut un membre titulaire. Pour le Conseil d'établissement du lycée professionnel d'Otouroua, il faut un membre titulaire. Pour le Conseil d'établissement du collège de Païa, il faut un membre titulaire. Pour le Conseil d'établissement du collège de Faréouené, Il faut un membre titulaire. Pour le conseil d'établissement du collège de Bourboura, il faut un membre titulaire. Pour le conseil d'établissement du collège de Téperui, il faut un membre titulaire. Pour le conseil d'établissement du collège de Pounavien, il faut un membre titulaire. Pour le conseil d'établissement du collège de Rao, il faut un membre titulaire. Pour le conseil d'établissement du collège de Taunoua, il faut un membre titulaire. Pour le comité territorial des constructions scolaires, il faut un membre suppléant. Pour la commission d'attribution des logements du centre d'hébergement pour étudiants de Outoumourou, il faut un membre titulaire. Pour le conseil d'administration d'écoles normales mixtes de Polynésie française, il faut un membre titulaire. Pour le conseil d'administration du centre de recherche et de documentation pédagogique de la Polynésie française, il faut un membre titulaire. Pour le conseil d'établissement public d'enseignement de leur formation professionnelle agricole, il faut un membre titulaire. Pour le haut comité territorial de l'éducation, il faut un membre titulaire. Pour la commission territoriale de l'eau en Polynésie française, il faut un membre titulaire. Pour le comité des mines, il faut un membre titulaire. Pour le comité territorial des calamités publiques, il faut trois membres titulaires. Des îles du vent, des îles sous le vent et des îles d'Ouen-Tougambier. Pour le conseil d'administration de l'office Polynésien de l'habitat, il faut deux membres suppléants. Pour la commission d'attribution des aides au logement, il faut un membre suppléant. Pour la commission des marchés de l'office Polynésien de l'habitat, il faut un membre suppléant. Pour la commission de surveillance des établissements pénitentiaires, il faut un membre titulaire. Commission établissant la liste annuelle du jury criminel, point membre titulaire. Pour le comité consultatif du règlement amiable, les marchés publics, point membre suppléant. Pour le conseil d'administration de l'Institut Luma-Lardé, point membre titulaire. Pour le conseil d'administration de l'école d'infirmières, point membre titulaire. Commission de prévention des toxicomanies, point membre titulaire. Pour la commission de régulation et exercice de la pharmacie, point membre titulaire. Pour le conseil d'administration de l'établissement public administratif, dénommé Farid Amahour, point membre suppléant. Pour le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, point membre titulaire. Pour le comité de gestion du régime de solidarité de la polymésie française, point membre suppléant. Pour le conseil d'administration de l'Institut d'insertion médico-éducatif, point membre suppléant. Pour le conseil d'administration du GIET qui tourise, point membre titulaire. Pour le comité consultatif de la navigation maritime inter-insulaire des îles du vent, point membre suppléant. Pour les îles de la moto, point membre suppléant. Pour les îles australes, point membre suppléant également. Et enfin, pour le comité de pilotage chargé du suivi de l'élaboration du schéma directeur des transports aériens et maritimes de la polymésie française pour la période 2010-2015, il faut un membre suppléant. Merci, madame la secrétaire générale, pour le dépôt des candidatures pour l'ensemble de ces commissions extérieures comme pour la commission des finances, mais également pour l'établissement des listes. Et aussi pour vous permettre les uns et les autres d'aller déjeuner, je vous propose une suspension de séance et nous reprendrons à 13h30. Monsieur Gérard, si vous souhaitez intervenir ? Ce que je voulais dire, Monsieur le Président, avant que nous nous retrouvions dans le cadre de la suspension pour nous répartir dans les commissions, j'aimerais bien que vous évoquiez de manière succincte, mais précise, les conditions de cette répartition. Je veux parler, bien entendu, des dispositions du règlement intérieur, qui doivent nous conduire, normalement, à construire ces listes et à nous répartir à l'intérieur des commissions. Merci, monsieur Gérard. Alors, en effet, c'est l'article... Alors, s'agissant d'abord des commissions législatives, en l'occurrence la commission des finances, c'est l'article 58 de notre règlement intérieur qui fixe la manière de former et de composer cette commission, en rappelant, comme vous le demandiez à juste titre, juste quelques règles synthétiques, à savoir, chaque représentant doit être membre d'au moins une commission. Premièrement. Deuxièmement, il doit être établi une liste qui est en fait le résultat d'un accord entre les groupes politiques. Donc, d'où aussi l'intérêt de cette suspension de séance, pour que nous puissions établir un accord entre les différents groupes de notre Assemblée, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'accord, à ce moment-là, c'est à la majorité absolue des membres présents ou représentés, et en même temps, en respectant autant que possible la représentation politique de l'Assemblée. Donc, avec ces deux conditions, l'Assemblée se prononce sur chaque liste, par pour ou contre. Donc, pour faire simple, l'idéal, ce serait qu'il y ait une seule liste. Ça, c'est vraiment l'idéal. Si nous n'atteignons pas cet idéal, et si d'aventure, il y aurait, par exemple, deux listes, à ce moment-là, je soumettrai les deux listes à votre approbation, conformément à l'article 58, dernière alinéa et dernière phrase de notre règlement interdit. M. Gélos. Voilà, je vous remercie, M. le Président, pour ces précisions qui en ont un peu plus claires. Mais j'insiste sur le fait que, bien entendu, les listes qui vont être soumises à la sanction du vote de la majorité absolue doivent être constituées dans le cadre des dispositions de cet article 58. Donc, ces listes doivent respecter, dans la mesure du possible, au mieux, la représentativité des groupes au sein de cette Assemblée. On est d'accord. Marourou. Alors, effectivement, puisque c'est bien écrit dans l'article 58, la représentation politique doit être respectée, et vous le disiez très justement, dans la mesure du possible, mais c'est vrai qu'il faudrait atteindre cet objectif-là pour respecter le poids de chacun des groupes qui représentent l'Assemblée. Donc, on est bien d'accord là-dessus. M. Tepharé. Oui, merci, M. le Président, pour le rappel des dispositions prévues dans le règlement intérieur. M. le Président, pour votre gouvernement, c'est dans cet esprit que nous avons travaillé la semaine dernière, et nous sommes tous tombés d'accord de respecter du mieux possible la représentation des groupes en présence. Donc, nous souhaitons qu'aujourd'hui, on puisse travailler dans les mêmes conditions, et qu'autant ce faire se peut, les forces soient effectivement respectées. D'autant que, par le passé, cette méthode de travail a toujours été respectée par tous les groupes, quels qu'ils soient. Voilà ce que je souhaitais dire. Remercie-moi encore à votre analyse qui rejoint la nôtre. Merci. Merci, M. Tepharé. Vous disiez tantôt qu'il y a une tradition. C'est vrai que cette tradition, je souhaite qu'elle soit respectée. Maintenant, il y a aussi la réalité du terrain, c'est-à-dire la réalité de l'hémicycle. Il y a l'idéal. L'idéal, c'est qu'il y ait un accord qui puisse respecter la représentation politique. Et puis, il y a la réalité du terrain, comme je viens de le dire, c'est-à-dire dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Enfin, je compte sur chacun d'entre nous pour que ce possible soit atteint. Je pense qu'il en va de notre crédibilité à chacun d'entre nous. J'ai vu quelqu'un lever le doigt. M. Teméharo, vous souhaitez lever le doigt avant qu'on aille nous sustenter. Merci, M. le Président. Je crois qu'on a tous compris le message qui émane de nos coéquipiers. Ce qui est logique, M. le Président, de ce que j'ai pu retenir vers la fin, c'est une logique politique au sein de l'hémicycle. Je pense que si nous n'arrivons pas à nous entendre, dès que possible, nous passons au vote tout simplement. Merci. Merci, M. Teméharo. Enfin, je souhaite vivement qu'on puisse arriver à nous entendre, au moins sur la composition de ces commissions, aussi bien législatives que extérieures. Je compte sur vous, M. Drolet, parce que je vois que vous me lancez un appel très chaleureux. Bien, je vais suspendre la séance. Nous allons la reprendre à 13h30. La séance est suspendue. Bon appétit. Je vous remercie. Bien, chers collègues, la séance est reprise. Excusez-nous pour le retard. Les arbitrages ont duré plus longtemps que prévu. Alors, je vous propose que nous examinions tout d'abord la désignation des représentants de l'Assemblée de la Polynésie française au sein des commissions et organismes extérieurs. Alors, pour ce faire, une liste des candidatures a été déposée. Je vais demander au secrétaire général de bien vouloir nous en donner lecture. Alors, on vient de me signaler que cette liste vous a été transmise et sur cette liste apparaît clairement, en tout cas en grisé ou en jaune, les noms des candidats proposés qui remplaceraient les élus, les anciens élus de l'Assemblée qui ne siègent donc plus aujourd'hui parmi nous. Alors, je rappelle que, conformément à l'article 58 de notre règlement intérieur, nous devons procéder à un vote. Celui-ci se fait à main levée, comme le prévoit aussi l'article 41 de notre règlement intérieur. Voilà. Donc, je répète encore une fois, il s'agit bien de cette liste-là. Oui, M. Gérard, si vous souhaitez intervenir avant ? Oui, M. le Président, concernant ce point de l'ordre du jour qui a fait l'objet d'une suspension de séance et qui nous a valu de nous retrouver entre présidents de groupe, nous avons présenté, bien entendu, une liste qui diffère de celle que vous vous apprêtez à faire adopter en séance, sur la base des déclarations et des rappels du règlement intérieur qui nous a été évoqué en fin de séance ce matin. Le Président de l'Assemblée avait clairement exprimé ce que le règlement intérieur nous impose d'avoir à respecter. Et nous avons pensé que, sur la base de ces éclaircissements, vous alliez accepter que l'on remplace, groupe par groupe, les élus qui ont quitté ces commissions, par ceux qui les remplacent dans le groupe. Et malheureusement, on s'est aperçu qu'au cours de notre rencontre, vous aviez, pas vous, M. le Président, mais bien entendu, les membres de la nouvelle majorité avaient demandé à ce qu'on change la façon de procéder, pas le règlement intérieur, mais la façon d'interpréter ou de procéder, d'interpréter le règlement intérieur ou de procéder, dans la mesure où, sur certaines commissions que vous jugez, vous, stratégiques, dont nous n'avons pas les explications, qu'est-ce qu'il y a de stratégique dedans, vous avez préféré remplacer des membres de notre groupe qui ont quitté l'Assemblée et qui, de ce fait, ne sont plus membres de ces commissions, par des membres de votre groupe. Alors donc, c'est là où, M. le Président, on ne peut pas, nous, au niveau de l'opposition, accepter ce genre de raisonnement, d'interprétation, de pratique, dans la mesure où les choses auraient été tellement plus simples si on avait procédé comme on a l'habitude de procéder dans la maison. On va dire les choses comme ça. D'expérience, j'ai été élu conseiller territorial et aujourd'hui représentant depuis 1998. Et on a toujours procédé de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire qu'on remplaçait les membres par ceux qui font partie du même groupe. Et puis, en 2009, soudainement, aujourd'hui, on change la règle de la maison. Alors donc, ça présente quand même un certain risque, parce que demain, on risque à nouveau de nous retrouver confrontés au même exercice. Et puis là, comment on va faire ? Si on commence à changer la façon dont on a toujours procédé, il va falloir peut-être réécrire les textes pour éviter que demain, on se pose les mêmes questions. Merci, M. Gérard, de votre intervention. Mme Boc-Dupont. Bonjour, Président. Une petite remarque également que je voudrais souligner dans la façon dont les conseillers sortis ont été remplacés par des conseillers du Taouera. Nous avons appris également que les représentants à la réunion de cet après-midi auraient dit qu'ils ont été mal dotés de conseillers dans les commissions extérieures. Je voudrais rappeler que lorsque nous avons distribué les commissions à l'ancien gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement Temaru et Tonson, M. Tonson faisait partie de la distribution des places. Donc, ce n'est pas uniquement l'UDSP. Voilà la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il y a des conseillers, par exemple, je donne pour exemple un conseiller des Astrales qui a été nommé pour les Toi Moutou, pour représenter les Toi Moutou dans un établissement scolaire ou autre. Vous vous rendez compte, M. le Président, la personne va prendre l'avion pour venir sur Tahiti et de Tahiti, aller aux Toi Moutou. Ça fait double frais. Je pense, M. le Président, normalement, la distribution des commissions, il faut être vigilant aussi par rapport aux dépenses. Surtout en ce moment, on est en train de chercher comment faire les différents budgets et à l'Assemblée, on est en train de gaspiller des fonds. Je m'adresse à vous, M. le Président. Je sais que vous êtes très respectueux des fonds publics et je pense qu'il faudra réétudier ces différentes commissions. J'ai l'impression qu'on nomme les personnes d'après, juste pour combler les vides. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. Si on est des îles sous le vent, on reste aux îles sous le vent. Si on est des Astrales, on reste aux eaux Astrales. Voilà ce que je voulais vous dire, M. le Président. Merci. Merci, Mme Bob Dupont. J'en prends bonne note. M. Temiharo, vous souhaitez intervenir ? Oui, M. le Président. Concernant l'intervention de Mme Tamara Bob Dupont, je soulignerai qu'eux-mêmes aussi l'ont fait dernièrement. On se convient Mme Persegal qui est de Montréal, la navette jusqu'à Téty pour prendre l'avion pour aller à Rouené et revenir jusqu'à Montréal. Entre autres, il y a deux autres encore que je ne citerai pas de nom, mais simplement pour rattraper un peu ce que Mme Tamara Bob Dupont a dit. On est d'accord, mais s'ils l'ont fait, pourquoi le souligner aujourd'hui ? Nous sommes élus de la Polynésie. Si nous estimons aujourd'hui que nous pouvons le faire, un des élus pourrait le faire comme un accord, pourquoi pas, tout simplement. Mais bon, on ne va pas polémiquer sur ce sujet, alors qu'auparavant ça a existé. Merci. Merci M. Ténéharo, M. Fribourg. Merci M. le Président. Je suis quand même étonné de la volonté de mainmise sur la représentation sur les organismes intérieurs. Je me pose plusieurs questions. S'agit-il pour la majorité de bloquer tous les postes ? Alors que ce sont des commissions qui généralement siègent dans des conseils d'administration, dans le ministre ou le gouvernement à la maîtrise sur la composition majoritaire, en aucun cas l'élu de l'Assemblée, à lui tout seul, quel que soit son clan, aura la possibilité de faire bousculer les conditions d'exercice des commissions. C'est le constat que je fais. Et je m'aperçois, lorsqu'on voit le rapport de force aujourd'hui, il est ce qu'il est, 28-29, on aurait pu s'attendre à une meilleure répartition. Or, faites-le des comptes de la liste, ce n'est pas le cas. Où il y a une volonté de s'accaparer de toute la représentation extérieure, en donnant comme message à l'opposition, vous aurez le moins d'informations au titre de ces structures, rassurez-vous, nous aurons les moyens de les avoir. Je mettrai au défi ceux de la majorité qui ont voulu s'accaparer de ces postes, de ces commissions, de pouvoir venir devant notre Assemblée justifier des orientations et des débats. Car combien de fois n'ai-je vu des gens qui ne vont pas céger ou lorsqu'ils siègent, qu'ils ne rendent même pas compte. Car n'oublions pas, lorsqu'on siège dans ces commissions, on siège au nom de l'Assemblée, non pas d'un groupe politique, et qu'on doit en rendre compte à toute l'Assemblée, et non pas uniquement un groupe politique. Or, le constat que je fais, c'est qu'une incorporation de ces postes, alors qu'on n'ait pu répartir, et véritablement que le débat démocratique aille également dans ces commissions. Donc, je rappelle que pour la plupart, n'émettent qu'un avis, qui est là également pour aider le gouvernement, qui généralement préside ce genre de structure, à voir les orientations possibles pour faciliter les travaux de l'Assemblée. Il se trouve que dans la tradition de notre pays, celui qui va, il va à titre personnel, il ne revient jamais avec les informations de retour. Alors, si c'est ça, les commissions extérieures, je vais vous annoncer que personnellement, moi, je ne soutiendrai pas cette liste. J'ai vu, d'ailleurs, qu'on m'a proposé à l'école d'infirmière, alors qu'on vient de retirer le projet pour la reconnaissance de ces personnels en catégorie A. Que voulez-vous que j'aille dire à ces personnes ? Franchement, il faut une logique en la matière. Alors que c'est un conseil d'administration et un représentant, vu le nombre de personnes composant ce conseil d'administration, ce n'est pas l'élu de l'Assemblée qui fera chavirer ou fera basculer les décisions. En revanche, on aurait une meilleure transparence et il y aura au moins un charge à rendre devant toute la représentation de l'Assemblée des débats et des orientations, ce qui n'est pas le cas. Je regrette. Je fais ce constat. Et vous verrez que, dans l'exercice de ces commissions, que ce que je dis se vérifiera de lui-même. Alors, merci, M. Frébeau, de votre intervention. S'il n'y a plus d'autres interventions, oui, M. Tepharevé. M. Frébeau, de votre attention, merci, M. Frébeau. ... 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 Je vous propose que nous passions au vote de la liste des candidatures déposées au sein des commissions et organismes extérieurs. Ceux qui sont pour. Levez bien la main, s'il vous plaît, pour que je puisse bien les décompter. Monsieur le Président, Monsieur le Président, 29 voix pour, qui sont contre, 28 voix contre, qui s'abstient, aucune abstention. Par conséquent, cette liste est adoptée. Madame Tamas, je vous ai entendu parler. Allez-y. Oui, Monsieur le Président. Et là, je mets le portefeuille de nos populations devant. Les paroles. La première commission, numéro 2, pour représenter les îles Tuamoto. Maïroto Liliane. Ah, elle est bien, dis-toi, Moudou. Oui, oui. Mais d'accord. Alors, ce n'est pas ça. Je me suis trompée de... Oui, 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 je sais. Je me suis trompée, je me suis trompée, je me suis trompée, hein. Attendez, Monsieur, Monsieur, je me suis trompée. Excusez-moi. Merci, Madame Tamas. Nous allons passer maintenant à la désignation des représentants au sein de la Commission des finances de notre Assemblée. Donc, je rappelle que nous devons désigner quatre représentants pour remplacer Jean-Michel Carson en tant que vice-président, madame Sabrina Birk en tant que secrétaire, et madame Teoura Eriti, ainsi que madame Tarita Saint-Joux en tant que membre. Alors, là aussi, hein, les arbitrages ont été longs. Il y a eu de longues discussions entre les présidents de groupe. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à un accord. Je disais ce matin, on en parlait, hein, avec les interventions des uns et des autres. Il y a l'idéal, et puis il y a la réalité des choses. Donc, deux listes vous sont proposées aujourd'hui. Une liste avec, comme vice-présidente, madame Tarita Saint-Joux. Une deuxième liste avec, comme vice-président, monsieur Anthony Géros. Ces deux listes vous ont été remis tout à l'heure. Monsieur Géros, vous souhaitiez intervenir ? Oui, monsieur le président. Lorsque nous avons clôturé, du moins suspendu, notre séance de ce matin, vous avez été clair et formel. Alors, je souhaiterais qu'on nous relise les dispositions de l'article 58, parce qu'on va devoir produire à l'appui du recours qu'on va déposer, donc les éléments de PV qui vont avec, pour expliquer dans quelles conditions les irrégularités concernant la nomination des membres en remplacement de Michel Calson et de Sabrina Burke ont été effectués au sein de cette commission. Donc, je vous demande juste si vous pouvez nous relire l'article 58. Et ensuite, sur la base de cet article, nous allons articuler notre cours pour expliquer à la Cour que, pour la première fois, nous avons enfreint une disposition du règlement intérieur. Et que nous allons demander, bien entendu, à la Cour de bien vouloir annuler la décision qui a été prise pour permettre à l'Assemblée de revenir sur sa décision dans le respect des dispositions de l'article 58 de notre règlement intérieur jusqu'à temps que cet article soit modifié. Merci, M. Gérard. J'accède à votre demande, pour que les choses soient claires et transparentes. Donc, il s'agit bien de l'article 58 de notre règlement intérieur, qui porte sur la formation et la composition des commissions législatives. Donc, je vais vous la lire intégralement. Au cours de la session pendant laquelle elle a procédé à l'élection du Bureau, l'Assemblée élit en son sein neuf commissions législatives, composées chacune de neuf membres. Lorsque cette élection n'a pu avoir lieu pendant la période considérée, elle pourra être effectuée au cours d'une session extraordinaire. Chaque représentant doit être membre d'au moins une commission législative. Pour chaque commission législative, l'Assemblée se prononce sur une liste, comprenant le nom du président, du vice-président et du secrétaire, ainsi que les noms de six autres membres. La liste résulte d'un accord entre les groupes politiques. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'accord, l'Assemblée fixe elle-même à la majorité absolue des membres présents ou représentés la composition de chaque commission en respectant autant que possible la représentation politique de l'Assemblée. L'Assemblée se prononce sur chaque liste, par pour ou contre, selon les modalités définies par les articles 41 à 44 du présent réglement. M. Jéros, merci M. le Président pour cette lecture de l'article. Maintenant, je vais vous demander de bien vouloir nous annoncer la répartition proportionnelle de la représentation des groupes à l'heure où nous allons prendre notre décision de voter ces listes. Je rappelle qu'il y a le groupe UPLD, il y a le groupe TAHUERA, il y a le groupe TTA, et puis il y aura TFNO. Donc, dans le cadre de ces quatre groupes constitués à l'heure actuelle, quelle est la répartition proportionnelle qui doit assurer le respect de la dernière disposition de l'article 58 ? La répartition proportionnelle de la répartition et là, il ne s'est pas simplement la commission des finances, c'est pour chacune des commissions. Compte tenu du poids politique de chacun des groupes, voici donc la répartition. UDSP 4, TOTATO A2, TENATIR A, puisqu'il y a un nouveau groupe qui vient d'être constitué, il y a un nouveau groupe qui vient d'être constitué, puisque j'ai reçu en effet les courriers, il y a quoi, il y a combien de temps ? Il y a à peu près un quart d'heure. Donc, je tenais à vous en informer, effectivement. Donc, TENATIR A, 1, TAHOERAHURA TIRA, 1, YAURA TEFNOA, 1, ce qui représente donc un total de neuf membres. Voilà. M. Frébault, vous n'avez pas bien entendu ? Je vais répéter pour vous, M. Frébault. Alors, UDSP 4, TOTATO A2, TENATIR A, 1, TAHOERAHURA TIRA, 1, YAURA TEFNOA, 1. Voilà la composition qui devrait être propre à chacun des groupes politiques. Alors, je rappelle également, je rappelle également, je l'avais bien dit ce matin, l'expression qui a été utilisée dans l'article 58, c'est ce que j'appelais moi l'idéal. On dit bien en respectant, et là je cite, en respectant autant que possible la représentation politique de l'Assemblée. Ça, c'est la situation idéale. Je ne fais que relire ce qui est écrit dans le règlement intérieur. M. Gérard, si vous souhaitez intervenir, Voilà, merci de nous mettre au courant que la génération spontanée a fait que pendant l'intervalle de la suspension, il y a un groupe qui a été constitué. On peut connaître la composition de ce groupe ? Le groupe de Van Ryl, TENATIR A. Alors, la composition est la suivante. J'ai reçu en effet le courrier aujourd'hui à 15h40. Présidente, Mme Sandra Manoutreï-Lévi-Agami, vice-président, M. Michel Yip, membre, M. Benoît Cauteil, Mme Liliane Maïroto, Mme Tarita Saint-Joux et Mme Léonie Matao. M. Frébeau. Oui, merci, M. le Président. Merci pour les précisions que vous avez apportées. Vous avez donc rappelé que l'UDSP a quatre sièges. Ensuite, vous avez réparti sur tous les groupes, y compris le dernier groupe, le nombre de sièges dévoulent. Ça, c'est la règle mathématique. Lorsque vous dites, dans la mesure du possible, dès lors que vous arrivez à établir la règle mathématique, comment ne peut-on pas y arriver ? De la présentation du vote. C'est là, justement, qu'on n'arrive pas au chiffrage exact que l'Assemblée peut se permettre de déroger à la règle. Or, vous l'avez vous-même dit, voici la répartition de la composition dans toutes les commissions. En intégrant la création d'un nouveau groupe. Et l'UDSP, vous l'avez vous-même répété, à quatre sièges. On se doit de respecter cette disposition. J'aurais compris que vous m'ayez dit, c'est entre trois ou quatre difficultés. et l'Assemblée souveraine, vous avez bien affirmé. Quatre sièges, vous êtes arrivé à une répartition mathématique avec la création du dernier groupe. Comment voulez-vous présenter un autre partage devant l'Assemblée ? Ça ne tient pas la route. C'est en cas de difficulté dans le calcul de la répartition que l'Assemblée doit, dans la mesure du possible. Or, vous y êtes arrivé. Et je vous en remercie. Car c'est bien sur cette base que nous allons contester toute autre décision en la matière. Merci, M. Frébeau. Alors, là, encore une fois, encore une fois, j'ai été clair ce matin, il y a l'idéal et il y a ensuite la réalité. L'idéal, et je vais vous le relire encore une fois, puisque je l'ai lu tout à l'heure, c'est l'article 58, le dernier à l'INÉA, qui dit la chose suivante. La liste résulte d'un accord entre les groupes politiques. Tout à l'heure, on n'est pas arrivé à un accord. C'est un constat, c'est un fait. Je le regrette, mais c'est un fait. Dans l'hypothèse, et là je relis encore, où il n'y aurait pas d'accord, l'Assemblée fixe elle-même à la majorité absolue des membres présents ou représentés la composition de chaque commission. Donc c'est bien, à un moment donné, l'Assemblée qui est souveraine. Ce n'est pas moi, après ce que je viens d'entendre à l'instant, c'est bien l'Assemblée qui est souveraine. Elle décide à la majorité absolue. Deuxièmement, en respectant autant que possible la représentation politique. Donc la formule, autant que possible. Mais là, encore une fois, là encore une fois, ce n'est pas à moi, président de l'Assemblée, de dire, il faut que ce soit ainsi. Je veille simplement à l'application des textes. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, effectivement, à laquelle je dois veiller. Et là, je vous rejoins, M. Frébeau. Je dois veiller à ce que la représentation politique soit respectée autant que possible. Ça a été mon rôle, effectivement. J'ai appelé l'ensemble des présidents de groupe. On a essayé de trouver un terrain d'entente. On a passé de très longues minutes dans mon bureau, mais on n'est pas arrivé. Et deuxièmement, je dois également faire en sorte, à partir du moment où il n'y a pas d'accord, que l'Assemblée prenne sa décision elle-même à la majorité absolue. Donc ça, c'est mon rôle également d'y veiller. Je n'ai pas le droit d'imposer, puisque encore une fois, c'est autant que possible. je pense que la lecture du texte est claire. Monsieur Tansot, vous souhaitez intervenir ? Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que nous allons insister à un dialogue de sourd, dans la mesure où chacun interprète le texte à son avantage. Et vous avez suffisamment insisté sur le thème autant que possible. mais dès lors où ce qui est le cas, on a effectivement du mal à s'entendre, c'est le combat en politique d'une majorité et d'une minorité à la majorité absolue des membres que ça se décide. Donc, encore une fois, ce qu'il faut retenir de plus important, l'Assemblée fixe elle-même à la majorité absolue des membres présents. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, je vous propose de passer au vote. Merci, Monsieur Tansot. Monsieur Gérard. Voilà, alors, donc, Monsieur le Président, il y a une présentation idéale qui est celle que vous nous avez énoncée, 4, 2, 2, 1, 1, 1. Et alors, la proposition que fait la majorité, c'est... La répartition se fait comment, là ? On peut savoir ? Est-ce qu'on peut avoir la répartition de cette représentation innovativité autant que faire se peut ou autant que possible de la représentation des groupes politiques en présence à l'Assemblée ? Comment elle s'énonce dans le cadre de la réflexion de l'interprétation de Monsieur Tansot ? Merci, Monsieur Gérard. Monsieur Frébeau. Je ne dénie pas le droit, Monsieur le Président, à l'Assemblée d'être souveraine dans la matière. La question que je vous pose, quelle proposition allez-vous soumettre à l'Assemblée ? C'est celle-là, avant tout. Vous avez rappelé que dans le cadre du respect de la composition des groupes, vous êtes arrivé à la conclusion avec le chiffrage 4 pour l'USB. Que l'Assemblée dans son débat rejette cette composition, vous avez au moins respecté les dispositions statutaires. Il ne vous appartient pas de décider, c'est à la majorité. Lorsque le texte dit dans la mesure du possible, or il est possible de le faire, et vous l'avez vous-même, rappelez, voici le chiffrage. Et j'en veux pour preuve que l'heure actuelle, avec la nouvelle composition de groupes, tous les élus sont représentés dans ces groupes. Aucun n'est oublié. Aucun. A la limite, si des élus étaient de côté, on aurait pu se poser la question. Mais la représentation n'est pas totale. Tous appartiennent à un groupe. Il faut donc bien soumettre cette proposition d'équilibre, de partage de la représentation des groupes. Lorsque je vous demande, c'est bien de soumettre celle-là. Que l'Assemblée dans sa majorité rejette, c'est un autre débat. Ensuite, viendra une autre proposition. Mais vous-même, faites respecter les dispositions du statut. C'est pour ça que je vous demandais tantôt, aller jusqu'au bout de vos compétences sur le respect du statut. Vous présidez cette séance. Vous devez veiller à l'organisation des débats en rappelant les dispositions. Et je vous le disais tantôt, tous les élus sont maintenant représentés dans un groupe. Vous devez donc présenter les dispositions statutaires dans la composition des commissions en fonction de la répartition que vous venez de donner et laisser l'appréciation à l'Assemblée souveraine en la matière. Mais n'inversez pas les choses. C'est d'ailleurs pour cela que M. Anthony Géros vous posez la question tantôt. Quelle serait donc l'autre représentation dont on ne connaît pas ? Alors que vous venez de citer celle qui, mathématiquement, devrait s'appliquer ? Nous aimerions savoir quelles sont les autres représentations ou tout du moins qu'est-ce que vous allez soumettre aux élus de l'Assemblée. Merci M. Frébeau. Écoutez, là encore une fois, je vais appliquer littéralement le règlement intérieur, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 58 qui dit, je cite, l'Assemblée se prononce sur chaque liste par pour ou contre. On m'a proposé deux listes, une liste avec comme vice-président M. Anthony Géros et une deuxième liste avec Mme Tarita Saint-Joux comme vice-président. Donc ce sont ces deux listes que je vais vous soumettre, chacune de ces listes comme indiquées sur le règlement intérieur et encore une fois, ce n'est qu'une application littérale du règlement intérieur. Je n'en vois pas d'autres. Voilà. Attendez M. Géros, attendez M. Géros, il y avait M. Teméharou qui souhaitait intervenir, peut-être en réponse à la question que vous avez posée tout à l'heure. M. Teméharou. Merci M. le Président. Vous savez, depuis quelques jours de la semaine dernière, on y était encore sur les discussions. Jusqu'à cet après-midi, nous avons passé près de trois heures à discuter à trouver un consensus. Mais malgré toutes les volontés drames, on ne va pas y arriver. Ça, c'est la certitude. On n'y arrivera pas. La seule procédure qui nous reste, et ça, c'est légitime, on passe au vote, M. le Président. On passera au vote, tout simplement, car nous estimons que les discussions étaient menées depuis la semaine dernière, jeudi dernier, et aujourd'hui encore, je pense qu'on a largement parlé, discuté, trouvé des solutions. Et la seule solution possible, comme vous venez donc de le décrire à l'article 58, c'est de passer au vote, M. le Président. Merci. Merci, M. Teméharo. M. Gérard, si vous souhaitez intervenir. Voilà, M. le Président, excusez mon acharnement, mais j'avais posé une question à M. Tonceau. Est-ce qu'il peut me dire exactement, avec la répartition des groupes en présence, comment sa proportionnalité se présente dans le cadre de la proposition de liste qu'il va soumettre à la sanction des membres de l'Assemblée, parce qu'on n'a pas eu cette liste, donc on aimerait bien savoir si, par exemple, comment se positionne, par exemple, le groupe le plus majoritaire au sein de cette Assemblée par rapport au deuxième groupe qui est juste derrière lui. Merci, M. Gérard. Oui, Mme Tamar. M. Gérard. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Depuis tout à l'heure, je lis ce qui est écrit en français dans le texte qui est là. Je ne pense pas que je contreviens à ce qui est écrit là. Je rappelle que le règlement intérieur, alors je ne sais pas quelle est la monture, enfin je veux dire quelle a été l'équipe ou les élus qui ont fait les choses de cette manière-là. Mais j'estime qu'à partir du moment où on met la formule « autant que possible », cela veut dire que ce n'est pas toujours respecté, la représentation politique. Sinon, on n'aurait pas mis « autant que possible ». Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, M. Frébeau. On aurait imposé cela. On aurait dit que c'était impératif. C'est obligatoire. Alors, à aucun moment, cette motion n'apparaît. C'est bien autant que possible. Encore une fois, encore une fois, chers collègues, j'ai été clair ce matin. J'ai fait le maximum pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. C'est pour ça qu'on a passé de longues minutes dans mon bureau. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à un terrain d'entente. Donc, à partir du moment où on n'arrive pas à un accord, comme indique le règlement intérieur, il n'y a qu'une seule hypothèse, c'est de faire voter l'Assemblée. Et là, l'Assemblée est souveraine. C'est la majorité absolue. C'est le principe même de la démocratie. C'est tout. Moi, en tant que président, je ne peux pas aller au-delà de ce principe démocratique qui veut que c'est la majorité absolue qui décide. Donc, ce sera le verdict final. Mais je tenais quand même à vous écouter. Et vous avez raison aussi, quelque part, de vouloir vous exprimer. Et je respecte. Madame Bob Dupont. Merci, Président. L'Assemblée est souveraine. Si on ne se met pas d'accord, il est d'accord avec cette phrase qui dit que c'est l'Assemblée qui décide. Parce que vous êtes majoritaire, que tu parles comme ça, ton socle. Parce que vous êtes majoritaire. Mais si vous étiez minoritaire, tu ne serais pas d'accord avec cette phrase. Et d'un, de deux, M. le Président. C'est vous qui êtes président de cette Assemblée. Ce n'est pas Tanson ni le représentant du Tahuéra. C'est vous qui devez décider d'appliquer le règlement. Ça fait des années que j'ai siégé ici. Non, ne parlez pas en même temps que moi, s'il vous plaît. Ça fait des années que j'ai siégé ici. Jamais on est allé hors du règlement. Jamais. Si on nous dit que vous avez le droit proportionnellement à votre groupe, tant de sièges, on sort de cet hémicycle, on va là-bas et on cherche qui sont les gens qui vont représenter chaque groupe politique. Ce que les représentants ont décidé là-bas, ils amènent ici et on présente une seule liste. Jamais on n'est revenu comme on est aujourd'hui. Moi, je considère qu'on est des enfants vraiment indisciplinés. On veut suivre le règlement et en même temps, on ne veut pas suivre le règlement. Parce que vous, vous vous sentez fort aujourd'hui, donc il faut aller hors du règlement. Ce n'est pas grave de toute façon. Le tribunal est là pour ça. Mais simplement, c'est une perte de temps. C'est un non-respect de votre part. Mais, M. le Président, c'est à vous que je m'adresse. Ce n'est pas à eux. Eux, ils sont là pour occuper leurs sièges. Mais vous devez respecter le règlement en premier. Si nous avons droit à quatre sièges, on a droit à quatre sièges. Ce n'est pas le Taouera qui va décider, ni le Totatoaïa. C'est le règlement qui doit décider. Vous devez l'appliquer à la règle. Nous, on n'en a rien à foutre des autres. Si vous appliquez la règle, tout le monde est content. Si on est hors de la règle, c'est là que ça va faire des PAPA. Voilà, M. le Président. Merci. Merci, Mme Bob-Dupont. Mme Mercerand, vous souhaitiez intervenir ? Oui, merci. C'est pour vous dire, M. le Président, que je n'ai pas la même lecture que vous de ce paragraphe. Quand on lit « respect autant que possible de la représentation politique », pour moi, c'est la condition à respecter. Et le vote à la majorité absolue, c'est la modalité. Donc, le « autant que possible », il peut être respecté, puisque vous nous avez dit vous-même « 2-1-4-1-1 ». Et je vois qu'une des listes respecte exactement cette proportion, mais que par contre, celle qui est présentée, la liste numéro 1, elle est, par rapport à ce respect, c'est « moins 1 pour l'UDSP » et « plus 1 pour tout Attawaïa ». Donc, il est flagrant qu'on ne respecte pas ce qui est possible. Et par ailleurs, je voudrais quand même dire que ce groupe qui est né dans l'après-midi, eh bien, je trouve que c'est une naissance impromptue. Et je me demande combien de temps il va exister, parce que c'est quand même un groupe qui, politiquement, me paraît très hétéroclite. Bien. Merci, Mme Mercerand. Peut-être s'agit-il d'une génération spontanée, mais quoi qu'il en soit, je vous propose, en implication du règlement intérieur, de passer au vote. Donc, celui-ci se fait à main levée, comme le prévoit l'article 41 du règlement intérieur. Alors, je vais vous proposer la liste A, et ensuite, je passerai à la liste B. Alors, la liste A, je vous lis les noms qui sont à l'intérieur. Vice-présidente Tarita Saint-Jou, secrétaire Hachong Chun-Yu Tanki, membres Galnon Minari et Géros Antony. Qui est pour cette liste A ? Levez bien la main, s'il vous plaît. 29 voix pour, qui est contre cette liste A. 28 voix contre, et donc aucune abstention par conséquent. Donc, la liste A est adoptée. M. Frébo, vous souhaitez intervenir. Vous auriez pu associer l'application du règlement intérieur à la décision souveraine de l'Assemblée. C'est la liste B qu'il fallait présenter dans un premier temps. Celle qui respectait les dispositions. Que l'Assemblée, dans sa majorité, refuse. Vous avez fait votre boulot. Vous avez inversé les choses. Vous aurez dû vous donner les moyens de faire appliquer strictement ce règlement intérieur, et ensuite utiliser la disposition qui prévoque l'Assemblée souveraine. Non. Vous avez inversé les choses. Je ne comprends pas votre raisonnement. Je ne comprends pas. Vous auriez dû commencer par la liste B. C'est celle qui respectait au mieux le règlement intérieur, quand bien même ne recueillait pas l'avis de la majorité. Mais vous auriez au moins appliqué ce règlement intérieur. Vous avez commis l'inverse. Vous avez commis l'inverse. C'est là où je ne vous comprends pas. Vous l'avez vous-même rappelé. L'Assemblée souveraine, votre rôle, c'est de faire appliquer au maximum ce règlement intérieur. L'Assemblée vous disant que non, ce n'est pas cette disposition, vous aurez réalisé ce pour quoi vous êtes là, au Père Chouard. Vous avez commis l'inverse. C'est pour ça que je voulais vous demander d'inverser les choses. Faites en sorte qu'au maximum le règlement intérieur soit respecté. Mais devant la décision souveraine de l'Assemblée, vous devez vous plier. C'est autre chose. Vous avez commis l'inverse. A mon avis, c'est une erreur de droit, une erreur de présentation. Et vous avez interprété de vous-même le règlement intérieur. Vous l'avez interprété de cette manière-là. Vous auriez réagi sur la liste B. Vous n'auriez pas interprété le règlement. Et vous laissez la responsabilité à la majorité de l'Assemblée. Pour le constat qu'on fait, c'est que vous l'avez d'ores et déjà interprété. A mon avis, c'est une erreur. Et c'est ce qu'il faudra, le fondement du recours en la matière. C'est dommage. Si maintenant on a un président qui n'est pas capable de faire appliquer un règlement intérieur, combien même l'Assemblée souveraine dans sa décision finale, comment pouvez-vous qu'on puisse avoir confiance en quelqu'un qui mène en débat sereinement ? M. Frébeau, M. Frébeau, j'ai appris l'alphabet. On commence par A d'abord et ensuite on passe par B. Maintenant, si vous voulez que je soumette au vote la liste B, il n'y a pas de problème. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Premièrement, deuxièmement, vous dites que je ne fais pas appliquer le règlement intérieur. Il y a une clause dans le règlement intérieur qui dit que chaque représentant doit être membre d'au moins une commission législative. Je constate que sur la liste B qui est proposée, le groupe Ténatir A n'est pas représenté. Je constate également que Mme Tarita Saint-Joux n'est membre d'aucune commission ou ne serait membre d'aucune commission si votre liste avait été choisie. Donc, il y a également cet aspect-là. Il y a également cet aspect-là. Voilà. Enfin, c'est juste une remarque. Rassurez-vous, je n'irai pas au-delà. Je tenais simplement à répondre aux remarques particulières que vous avez faites à mon égard. M. Gérard. Merci, M. le Président. D'où mon étendement par rapport à la création de ce nouveau groupe qui n'avait pas été porté à notre connaissance lorsque nous avons établi nos listes. Parce que quand on a établi nos listes, on a tenu compte justement du fait qu'au moins tous les représentants sont représentés dans toutes les commissions. Et voilà qu'on arrive en commission, les listes sont établies et on nous dit, tiens, un lapin qui sort du chapeau, il y a un nouveau groupe. Alors, M. le Président, M. le Président, on peut saluer la création de ce nouveau groupe et on peut d'ailleurs féliciter Mme Sandra Agami parce que dans le cadre du respect de la disposition qui dit de faire au mieux pour respecter la représentativité politique de notre Assemblée, il n'y a plus de non-inscrits. Il n'y a plus de non-inscrits. Il n'y a que des groupes à l'Assemblée. Donc l'application stricte de la proportionnalité doit être appliquée dans le cadre de la création du moins de cette commission. Je n'en dirai pas tant pour les commissions de la semaine dernière ou des jours derniers parce que ce nouveau groupe n'avait pas été créé. Effectivement, on était obligés de jongler avec les non-inscrits pour qu'ils soient au moins dans une des commissions, ce qui nous a amenés d'ailleurs à respecter autant que faire se peut la représentation politique de notre Assemblée. Mais maintenant, à l'heure où nous allons voter cette liste, on ne peut plus ignorer le fait qu'il n'y a plus de non-inscrits. et donc le respect strict de la proportionnalité 4-2-1-1-1 doit être respecté. Et donc si vous ne respectez pas ça, ça risque de défaire toutes les commissions, toutes les commissions, pas uniquement celles-ci, toutes les commissions, et de retarder nos travaux, ce que nous ne voulons pas, bien entendu. Merci, M. Géros. Vous avez raison, effectivement. Il n'y a plus de non-inscrits aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. M. Trébault, dernière intervention. Oui, M. le président. Merci pour la réponse de l'alphabet. Rassurez-vous, effectivement, A, B, très bien. Alors, je me pose la question. Vous avez fait l'effort de réunir les présidents de groupe. Je dis bien ce que vous nous avez dit. pour essayer de trouver un consensus, pour pouvoir présenter, et ensuite, devant le désaccord, c'est donc l'Assemblée qui est souveraine. Mais vous n'avez pas réuni le dernier groupe. C'est là que j'arrive à comprendre. Logiquement, vous deviez faire l'effort jusqu'au bout. Maintenant qu'un nouveau groupe existe, le désaccord est intervenu. Un nouveau groupe existe. Réunissez les présidents de groupe. C'est cela que vous demande le règlement intérieur. Vous vous rendez compte ? Vous constatez un échec au niveau des groupes. Un groupe né, et vous soumettez à l'Assemblée en disant « Ils ne sont pas d'accord, mais il y a une constitution d'un nouveau groupe. » Il faut que la procédure soit reprise. C'est cela qui vous est demandé. C'est pour ça que je vous disais tantôt, ne vous engagez pas, laissez la souveraineté de l'Assemblée. S'il ne s'agit pas pour moi de savoir lire l'alphabet ou pas. Mais c'est là où je constate la gestion, les erreurs de gestion en la matière. Vous ne pouvez pas nous dire « J'ai fait le constat que les groupes ne sont pas d'accord, je soumets à l'Assemblée. » Mais entre-temps, je vous préviens, il y a un nouveau groupe. Question, réunissez les groupes s'il y a un nouveau groupe. Essayez d'obtenir de l'accord. Chose que vous n'avez pas faite. Et donc, toute cette disposition peut être mise en cause. Sur le propre règlement intérieur, sur les obligations du règlement intérieur. Ou alors, je ne comprends plus. À moins que vous nous dites « On n'a plus besoin de règlement intérieur, allons-y. » Alors là, c'est tellement plus simple. Mais moi, je vous demande de le respecter. Vous avez connaissance d'un nouveau groupe. En cas de désaccord, vous êtes tenu de rassembler tous les présidents de groupe. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? C'est la question que je vous pose. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Alors qu'un nouveau groupe s'est constitué auprès de vous. Vous étiez tenu de rassembler tout le monde. Vous ne l'avez pas fait. C'est le constat que je fais. Merci, M. Frébeau. C'est un bon constat, en effet. Bon, le groupe s'est constitué et le dépôt officiel de la constitution du groupe s'est fait alors que les arbitrages étaient déjà terminés. Premièrement. Deuxièmement, M. Frébeau, vous disiez tantôt et à juste titre, vous parliez de la souveraineté de l'Assemblée. Il y a eu un vote qui a été décidé. Bon, ce vote, il est souverain, en effet. Après, il appartiendra au tribunal de trancher si, effectivement, il y a matière ou non à recours. Voilà. Donc, je préfère qu'on en reste là. Mme Lévi-Agami, en tant que nouvelle présidente de ce groupe, et ensuite, je passerai la parole à Mme Algon et on continuera à l'ordre du jour. Mme Lévi-Agami. Merci, M. le Président. Je tiens à remercier mes collègues pour leur mot de soutien à ce nouveau groupe. Je voulais juste dire que, par rapport à la demande de mes collègues, c'est-à-dire de faire voter la liste B, moi, j'y suis très favorable, puisqu'en préambule, vous aviez précisé qu'il y avait deux listes qui étaient soumises à notre vote. Donc, je vous demanderai, à ce moment-là, même si on considère que la première liste est passée, de faire voter aussi cette liste B. Comme ça, les choses sont claires, si vous voulez bien. Merci. Merci, Mme la représentante. Mme Algon. Oui, merci, Président. C'est, en effet, ce que je voulais vous demander, puisque vous souhaitez appliquer à la lettre, à votre façon, le règlement intérieur. Nous avons, il nous est présenté deux listes. À mon avis, il faut que vous alliez jusqu'au bout de la procédure et proposer la liste B au vote. À mon avis, ce serait plus correct. Merci. Bien, Mme Algon, merci. Je vous propose que l'on clôt le débat. D'abord, je n'applique pas le règlement à ma façon. Je lis le français comme chacun d'entre vous. Donc, les choses ont été faites. On a parlé de souveraineté. L'Assemblée a pris sa décision. Certains souhaitent contester. C'est leur droit, effectivement. Donc, attendons que le tribunal ait tranché sur cette question-là. Je vous propose maintenant de passer à l'examen de la correspondance. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner connaissance du relevé de la correspondance. M. le Président, tous les représentants dans leur dossier de séance, le relevé de la correspondance reçu par l'Assemblée depuis le 30 novembre 2009 est arrêté au 4 décembre 2009. Merci, Mme la secrétaire générale. Alors, chers collègues, je vous informe que la prochaine séance est convoquée pour ce lundi 14 décembre 2009, à 9 heures, oui. Oui, puisque notre session doit se clôturer le mardi 15 décembre à minuit. Il nous reste encore quelques dossiers à traiter, notamment, ne serait-ce que la délégation à la commission permanente. Et puis, je crois qu'il y a également une modification de la réglementation budgétaire et également un texte sur les receveurs. Je crois que ça avait été évoqué, d'ailleurs, tout à l'heure. Et la loi de pays sur les chèques services aux particuliers. Enfin, ce sont les textes qui figurent dans le listing. Enfin, quoi qu'il en soit, ce sont les textes qui sont là. Donc, je propose de convoquer la séance lundi 14. Et pour ce faire, je vais devoir inviter aussitôt la séance, notre séance terminée, je vais inviter les présidents des groupes politiques à la conférence des présidents, lesquels, vous le savez, M. Frébaud. Donc, tout de suite après la séance, dans mon bureau pour préparer l'ordre du jour de la prochaine séance. M. Gérard, j'ai vu que vous avez levé le doigt, M. Gérard. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, les représentants, chers collègues, je vous remercie tous d'être venus. Passez un bon week-end. La séance est close. Merci. Merci. Merci.